Donc, bonsoir. Bienvenue dans ce beau mercredi soir. Merci de vous être déplacés. On va essayer de rendre ça intéressant après votre journée de travail. Donc, la loi 2, grand sujet qui s'en vient à grands pas dans nos établissements, dans notre système de santé, une nouvelle réalité. C'est, je ne prends pas position pour ou contre. On ne discute pas du pour ou contre. C'est une bonne loi, c'est une mauvaise loi, c'est une bonne idée, c'est une mauvaise idée. On n'entre pas du tout dans ça parce que ces débats-là ont été faits avant que la loi soit faite. Toutes les discussions ont eu lieu. On a été en commission parlementaire. On a lu la loi, relu la loi, corrigé la loi. Puis, je vais vous expliquer un petit peu la mise en contexte. Ce fut une loi qui a été faite dans un contexte démocratique exceptionnel. Beaucoup de consultations, beaucoup de lectures. Donc, la soirée ce soir, ce n'est absolument pas ça à quoi on s'adresse. On va parler de quelle est la loi, en quoi elle consiste, à quoi on doit faire face dans notre système de santé avec cette loi-là. Vous allez entendre des observations, des commentaires, mais ce ne sont pas des positions. Donc, premièrement, la mise en contexte. Vous allez voir que la loi a été votée en 2014, mais on a discuté de ce sujet-là plusieurs années avant. Donc, décembre 2009, il y a eu une commission spéciale sur la question de mourir dans la dignité qui a été créée par l'Assemblée nationale. Donc, on peut dire que c'était le point de départ, quand on a vu la loi arriver en 2014, c'était 2009 le point de départ. Septembre 2010 à mars 2011, des consultations publiques, des auditions dans huit villes. Ils ont rencontré 32 experts. 300 mémoires ont été déposées dans ces rencontres-là. 6600 questionnaires en ligne ont été complétés par la population. Donc, vous voyez que c'est quelque chose qui a demandé beaucoup de consultations. Mars 2012, on dépose un rapport de la commission spéciale intitulée « Mourir dans la dignité ». Et au dépôt de ce rapport-là, pour la première fois, on propose de permettre l'aide médicale à mourir dans le continuum des soins de fin de vie. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on a vu apparaître la proposition d'aide médicale à mourir. Janvier 2013, dépôt par un groupe de juristes d'un rapport qui était intitulé « Mettre en œuvre les recommandations de la commission ». Septembre jusqu'à octobre 2013, la commission de la santé et des services sociaux sur le projet de loi 52, parce que toute la réflexion, l'écriture, c'était un projet de loi 52. Malheureusement, vous continuez de voir dans les médias et dans les journaux « loi 52, loi 52 ». C'était le projet de loi 52, mais c'est la loi 2. À partir du moment où elle a été votée, c'est devenu la loi 2. C'est la deuxième loi qui a été votée par le Parti libéral quand ils sont arrivés au pouvoir. Novembre 2013 jusqu'à janvier 2014, la commission a procédé à l'étude détaillée du projet de loi 52. Il y a eu encore des consultations, il y a eu des corrections. Ils ont adapté la loi aux commentaires qu'ils ont eus en commission parlementaire. Et c'est le 5 juin 2014 que l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi 52, qui est devenu la loi 2, la loi concernant les soins de fin de vie. Et à ce moment-là, dans la loi, on a dit que cette loi-là devrait, devra être en vigueur 18 mois après son vote. Et c'est ce qui nous amène à décembre 2015. Donc, c'est pour ça qu'elle va être mise en application en décembre 2015. Le ministère de la Santé a mis en ligne un site où la loi est déposée, où il y a quelques informations concernant la loi. C'est le site que vous voyez là, soinsdefindevie.gouv.qc.ca. Donc, vous pouvez aller sur ce site-là et vous allez voir tous les articles de loi dont on parle ce soir. Vous allez les voir plus en détail. Je ne pouvais pas reviser tous les articles. On va ressortir les plus importants. Mais si vous voulez la voir plus en détail, vous pouvez aller à cet endroit-là. 6 février 2015, il nous arrive un jugement de la Cour suprême du Canada, unanime, jugement auquel on ne s'attendait pas, qui change un peu la donne pour le Canada. Quand on a vu ce jugement-là arriver, les gens du Québec étaient assez contents d'avoir pris toutes ces années pour réfléchir et écrire une loi, finalement, puisque la Cour suprême invalide l'article du Code criminel qui interdit à un médecin d'aider quelqu'un à s'enlever la vie. Donc, dans cette situation-là, l'affaire Carter, c'était une dame qui avait dû recevoir, qui était partie en Suisse pour avoir le suicide assisté. Et les gens qui accompagnaient cette dame-là, sa fille, je crois, ont poursuivi au Canada pour dire « C'est insensé qu'on a été obligé de partir avec notre mère dans un autre pays. On aurait voulu que ce soit accessible chez nous. » Et ça a été aussi plusieurs années de poursuites. Donc, à partir de ce moment-là, le Canada dit à son gouvernement « Vous avez une année pour changer le Code criminel, l'article du Code criminel. » Ce qui nous amène au 6 février 2016. La Cour a déterminé qu'il était contraire à la Charte canadienne des droits et libertés et donc inconstitutionnelle d'avoir une prohibition totale de l'aide médicale à mourir. C'est ce qu'ils ont décidé. C'est un long verdict. Ceux qui veulent aller voir, il y a plusieurs articles à cette décision-là. Je vous le résume très rapidement. Actuellement, il y a huit endroits dans le monde où on autorise une forme d'aide médicale à mourir. On a les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, la Suisse et la Colombie et trois États aux États-Unis, Oregon, Washington et Montana. Les trois États aux États-Unis, c'est le suicide assisté et dans les autres endroits, c'est l'euthanasie. L'aide médicale à mourir, ça n'existe qu'au Québec. Le mot a été inventé au Québec, aide médicale à mourir. Euthanasie, dans les pays où ils ont l'euthanasie, ils ont fait une loi sur l'euthanasie et ils ont fait une loi sur les soins palliatifs en parallèle. Et les lieux où il y a du suicide assisté, c'est la même chose. Ils ont fait des livres de loi sur le suicide assisté. La différence, très simple, l'euthanasie ou l'aide médicale à mourir, telle que définie au Québec, on va le voir tout à l'heure, c'est le médecin qui pose le geste de provoquer le décès. On va le voir tout à l'heure. Le suicide assisté, le patient a la prescription, il va chercher ce qui va provoquer son décès et il va le prendre lui-même. Dans les médias, on voit beaucoup de confusion dans ces deux termes-là, mais ce n'est pas du tout la même chose. Un implique le corps médical comme responsable de poser le geste et l'autre, c'est la personne elle-même qui va prendre le... Donc, la Cour suprême du Canada, ce qui amenait leur décision, c'est cette réflexion-là. Il est acceptable pour une personne adulte, capable et qui consent clairement à mettre fin à sa vie et qui est affectée de problèmes de santé graves et irrémédiables, y compris une maladie ou un handicap, lui causant des souffrances persistantes qui lui sont intolérables au regard de sa condition. Donc, on n'a absolument pas la notion de fin de vie pour le Canada dans ce qu'ils ont écrit comme décision. Nous, au Québec, on a rendu la loi plus étroite. On a parlé, vous allez le voir tout à l'heure, de critères qui incluent la fin de la vie. Donc, on a parlé des mêmes choses, de maladies graves, de souffrances intolérables, mais nulle part dans la décision du Canada, il est question de fin de vie. La prohibition de l'aide médicale à mourir porte atteinte au droit à la vie puisqu'elle aurait pour effet de forcer certaines personnes à s'enlever prématurément la vie par crainte d'être incapable de le faire lorsque les souffrances deviendront insupportables. C'est pour ça qu'ils disent que c'est contraire à la Charte des droits. Ça veut dire que moi, je suis très malade, très avancée dans ma maladie et je pourrais décider de m'enlever la vie de façon précoce parce que j'ai peur de ne pas être capable de pouvoir le faire plus tard parce que je vais être trop malade. Donc, pour éviter ça, on a dit que les gens doivent pouvoir demander de l'aide pour mourir à la fin de leur vie pour éviter qu'ils meurent plus tôt. Donc, c'est drôle parce que ça porte atteinte au droit à la vie. On veut légaliser l'aide médicale à mourir parce que si on ne la légalise pas, on porterait atteinte à la vie. Donc, c'est la réflexion qu'ils ont faite. Donc, je vous laisse réfléchir à ça. Donc, la Cour suprême du Canada et Mme Yvon qui a été la principale porteuse de ce dossier-là du début de toute la commission qui a été faite en commission parlementaire depuis 2009. Ça a été la ministre qui a été très impliquée dans le dossier. Maintenant, on a des défis qui vont découler de cette loi-là parce que c'est quelque chose de nouveau qui va arriver dans notre système de santé. Donc, les principaux défis, selon moi, c'est l'accès à des soins palliatifs de qualité pour 100 % de la population. Si on demande d'être aidé à mourir, j'ai dans mon âme et conscience l'espoir qu'on va avoir offert à ces gens-là tous les soins qu'ils ont besoin pour la fin de leur vie, pour leur confort. Donc, on a un grand défi d'accès au Québec parce que l'accès à des soins palliatifs de qualité, il n'est absolument pas uniforme partout au Québec. Les soins de qualité dans tous les milieux de soins et des équipes multidisciplinaires disponibles. On peut dire qu'on a des soins palliatifs dans notre hôpital parce qu'on a quatre lits dédiés et on a un travailleur social qui fait des consultations pour les soins palliatifs. Est-ce que c'est une équipe multidisciplinaire? Est-ce que c'est des soins de qualité? Est-ce que c'est tout ce que les gens peuvent avoir besoin? Je pense que non. Mais c'est un grand défi que l'accès aux soins palliatifs soit présent au Québec. La formation professionnelle, la formation en soins palliatifs. Cette année, c'est la première année que l'Université de Montréal oblige tous les externes en médecine à passer une semaine en soins palliatifs. On est en 2015. Ce n'était pas obligatoire avant. Et pour les résidents en médecine, ils avaient un mois de stage à option. Donc, il n'est pas obligé de faire le stage. Donc, la formation en soins palliatifs doit se bonifier dans toutes les universités dans un contexte comme celui dans lequel on est. Le support et l'accompagnement des équipes de soins. L'aide médicale à mourir, c'est un geste qui va créer, je pense, pour le voir un peu venir, des tensions, des malaises, des difficultés dans les équipes de soins, des gens qui veulent être là, des gens qui ne veulent pas, des gens qui ne savent pas. Et on va devoir être capable de supporter les équipes traitantes, peu importe le choix qu'elles vont faire. Le plus gros défi va être dans l'accompagnement et de sortir du jugement. Parce que vous avez vu le débat depuis le début, c'est extrêmement émotif, cette situation-là, ce contexte-là. Mais comme la loi est là et que la loi est faite pour que ce soit un droit pour les citoyens, maintenant, il faut veiller à ce que ça se passe avec un moindre mal, comme je dirais, pour que les gens puissent être bien dans les situations. Les suivis de deuils, les particularités des deuils par euthanasie. On a eu, il y a quelques années, dans un congrès de soins palliatifs, un psychiatre de la Suisse qui est venu nous parler de ses inquiétudes par rapport aux gens qui suivaient qu'il y avait des deuils par euthanasie. Et il semblait dire que ce n'était pas exactement la même chose qu'un deuil naturel ou attendu. Donc, c'est une nouvelle réalité à laquelle on va faire face. Donc, je pense qu'il va falloir être conscient de ça. La formation des futurs médecins. On va devoir former des médecins à aider des gens à mourir. On va devoir former des médecins à connaître la thérapeutique, la pharmacologie qui va être utilisée pour provoquer le décès. Il y a 20 ans, quand je suis devenue médecin, c'était très, très loin dans ma conscience l'idée que peut-être un jour, j'aiderais quelqu'un à mourir. Et je suis allée en médecine pour faire de la médecine, prendre soin et soigner et soutenir la vie. Donc, c'est un paradigme que certains jeunes médecins vont devoir faire face. Donc, il va falloir penser à ça, la formation, comment on le fait, de quelle manière on apporte ce nouveau geste-là. Et un des défis, je pense, qu'on va avoir à relever, c'est de créer un observatoire pour les soins de fin de vie. On a une nouvelle réalité en fin de vie. Surveiller et voir comment ça va se déployer. La loi a prévu une commission, vous allez voir, on va en parler plus tard. Mais c'est quelque chose qui est ministériel. Donc, je pense que d'avoir quelque chose d'indépendant, qui sera peut-être fait par des chercheurs ou par les universités, en France, ils ont ce type d'observatoire-là pour voir comment les gens meurent dans leur pays. Et c'est un défi qu'on a à relever au Québec. Donc, les soins palliatifs au Québec, qu'est-ce que c'est? En résumé, vous avez le Réseau québécois des soins palliatifs, qui est un regroupement interdisciplinaire de tous les intervenants, soignants qui travaillent en soins palliatifs. Essentiellement, le réseau fait un congrès annuel et un bulletin. Mais il y a aussi un site Internet avec une infolettre pour que les gens qui font des soins palliatifs puissent échanger entre eux. 29 maisons de soins palliatifs, plusieurs unités de soins palliatifs dans les centres hospitaliers. Vous avez tous été témoins dans les médias des 29 maisons contre l'aide médicale à mourir. Vous avez tous vu ça. C'était, en tout cas, pour les maisons, c'était un peu surprenant pour nous de voir que ça arrivait dans les médias en septembre 2015, parce que depuis le tout début, on est présent dans les discussions, on est présent dans les commissions parlementaires et la position des soins palliatifs était assez claire au niveau de leur participation dans l'aide médicale à mourir. Et le législateur a entendu ce que les maisons ont dit à un point tel où il a mis un article très précis pour dire aux maisons, vous l'offrirez si vous le voulez. On va le voir tout à l'heure, je vais vous en parler. Donc, c'était connu. Il y a eu à la dernière Assemblée générale des maisons de soins palliatifs la position claire que la majorité des maisons s'étaient positionnées et pas dans une décision venant d'en haut et dictant à toutes les maisons de ne pas le faire. Les maisons ont dialogué à l'intérieur de leurs murs pour vérifier si leurs médecins, leurs intervenants voulaient ou ne voulaient pas le faire. La majorité ne voulait pas, mais le chiffre de 29 maisons compte n'est même pas la réalité, puisqu'au jour où on se parle, il y a cinq maisons qui ne se sont pas positionnées encore. Donc, c'est possible qu'il y ait de l'aide médicale à mourir dans des maisons. Et ce sera correct. Il n'y a pas de tribunal pour punir ceux qui le feront ou ne le feront pas. La loi est là. Mais c'est triste parce que c'est arrivé dans les médias comme quelque chose qui... C'est toujours de mettre en opposition, alors que ce que les maisons de soins palliatifs font, c'est des soins palliatifs. Et l'aide médicale à mourir, c'est un geste qui est différent. C'est des médicaments qu'on ne se sert pas. C'est des médicaments utilisés en intraveineux. Dans les maisons de soins palliatifs, on ne fait pas d'intraveineux. C'est une nouvelle façon de faire qui est provoquer un décès. Puis dans les soins palliatifs, on soutient la vie. La majorité des gens, moi, tous les jours, le plus grand nombre d'interventions que je fais, c'est de rassurer les familles que je ne donne pas des trop grosses doses, que je ne leur donne pas un médicament qui va arrêter leur cœur, que je ne vais pas les arrêter de respirer. Ça, c'est mon travail de tous les jours, de rassurer les gens, les patients et les familles. Et dans une petite maison, ou dans la chambre d'à côté, on aurait un décès qui serait provoqué, et deux familles qui se parlent au salon, puis que la veille, quelqu'un a eu un décès provoqué, c'est plus difficile à gérer. Donc, ceux qui décideront de le faire, ça va, mais je pense qu'ils devront tenir compte de cette réalité-là. Une autre réalité, c'est que c'est un tout petit nombre de personnes qui meurent dans les maisons de soins palliatifs. On a eu l'impression dans ces articles-là qu'on mourrait juste dans les maisons de soins palliatifs. Donc, c'est à peu près 3500 personnes par année qui décèdent dans les maisons de soins palliatifs. Donc, ces gens-là vont dans les maisons de soins palliatifs, sachant qu'on va soutenir leur vie jusqu'à la fin. Et ceux qui ne veulent pas ça, c'est correct qu'ils aient ça ailleurs, pour la majorité. Et moi, je vois, je travaille sur des comités dans les établissements de la santé, et actuellement, tous les établissements travaillent fort pour que le geste d'aide médicale à mourir soit disponible dans leur établissement par des équipes compétentes, dans des lieux adéquats. Mais il faut réfléchir aux soins palliatifs et à l'aide médicale à mourir, qui sont deux options différentes à la fin de la vie. C'était ma petite pub pour les maisons de soins palliatifs. Des équipes de consultation à soins palliatifs dans plusieurs hôpitaux? Oui, il y en a, mais pas dans tous les hôpitaux, malheureusement. Juste à Saint-Hyacinthe, ici à côté, on n'a pas d'équipe complète de soins palliatifs pour la consultation. Donc, il y a des intervenants qui vont rencontrer les patients pour les soins palliatifs, mais il n'y a pas d'équipe complète. Donc, ce sera à développer, je pense. Il y a une infirmière clinicienne en soins palliatifs dans chaque six. Maintenant, avant, c'était C3S, mais maintenant, c'est les six. Et quelques équipes de soins palliatifs en CLST pour les soins à domicile. Très peu, malheureusement. Il y a quelques CLST qui ont des équipes dédiées en soins palliatifs. La plupart, ce sont les équipes de soins à domicile qui font les soins palliatifs, mais c'est vraiment pas uniforme partout au Québec, alors que la majorité des gens souhaitent décéder dans leur maison. Mais être à domicile, très malade et en fin de vie, avec aucun médecin qui peut se déplacer dans notre maison, c'est impossible de mourir dans notre maison. Il y a trop de pharmacologie associée à la fin de la vie pour pouvoir se rendre jusqu'à notre dernier souffle sans la présence d'un médecin. Donc, actuellement au Québec, ce n'est pas disponible partout. Et il existe la Société québécoise des médecins à soins palliatifs depuis deux ans, qui est un regroupement uniquement de médecins qui pratiquent des soins palliatifs. Donc, c'est le tableau des soins palliatifs au Québec au moment où on se parle. Qu'en est-il de l'accès aux soins palliatifs maintenant? Donc, l'accès aux soins palliatifs est très variable au Québec, entre 20 et 60 % de la population, selon la région. Il y a une inégalité très importante de qualité des soins aussi. On peut avoir la présence d'une équipe, mais ce n'est pas nécessairement une équipe avec les compétences avancées en soins palliatifs. Il y a des gens qui peuvent faire des soins à domicile et faire un ou deux patients de soins palliatifs par année. Ce n'est pas la même chose qu'une équipe dédiée qui ne voit que des soins palliatifs. Ce n'est pas la même compétence. 20 % des C3S n'ont aucune équipe de soins palliatifs à domicile. 20 %, c'est quand même un bon nombre de Québécois qui n'ont pas accès à des soins à domicile. 12,5 % des Québécois meurent à la maison. Et ça, c'est des chiffres de 2010. On n'a rien de plus récent. 15 % dans la région de Montréal. 65 % sud-ouest de Verdun. Donc, voyez-vous la disparité? Et ces chiffres-là sont directement reliés avec des équipes dédiées de soins palliatifs à domicile. Quand il y a une équipe dédiée qui est habituée d'accompagner les gens à la maison jusqu'à leur décès, il y a plus de décès à domicile. Donc, on le sait, on connaît ces chiffres-là, mais il y a moins de 2 % des actes médicaux qui sont facturés dans les domiciles des Québécois. Vous voyez comme on a du chemin à faire. 69 % des Québécois souhaitent décéder à domicile. Quand je vous disais que les gens souhaitent mourir dans leur maison, ils souhaitent mourir chez eux, c'est leur souhait, c'est ce qu'ils veulent. Pourtant, 70 % croient qu'ils n'auront pas accès à des soins adéquats lorsqu'ils seront en fin de vie. 70 %. S'ils croient ça, c'est parce qu'ils ont vu leur père, leur mère, leur soeur, leur frère en fin de vie qu'ils n'avaient pas accès à des soins. Pour croire ça, il faut avoir été témoin de quelque chose. Donc, on est loin de ce qu'on veut et ce qui est possible s'il y a une grande distance. 6 % des gens répondent oui à la question « Vous sentez-vous capables de prendre soin d'un mourant? » 6 %, c'est pas beaucoup de monde, hein? Ça fait qu'on demande beaucoup, beaucoup de disponibilité, de compétences à développer pour un proche lorsqu'il accompagne quelqu'un de sa famille en fin de vie. 32 % des Québécois vivent seuls. Ça, c'est 2012. Ces gens-là qui vivent seuls, même s'ils veulent mourir chez eux paisiblement, c'est pas possible. Il y a besoin d'avoir une présence 24 heures, 7 jours à la fin de sa vie. On perd de notre autonomie. On est vulnérable. On a besoin de… même si les équipes sont à domicile, il n'y a aucune équipe qui peut être à domicile 24-7. C'est impossible. Les enjeux cliniques. Quand je vous parlais de chiffres tout à l'heure, voici les chiffres très précis. En moyenne, il y a autour de 62 000 décès par année au Québec. Ça, c'est la moyenne des décès. 70 % de ces décès-là, donc autour de 43 000 personnes par année, seraient dus à des causes qui pourraient nécessiter des soins palliatifs. Donc, ça veut dire que les morts subites, les décès inattendus n'auraient pas eu accès aux soins palliatifs, on s'entend. Mais sur le 62 000, il y aurait autour de 70 % des gens qui auraient un décès prévisible, donc qui pourraient avoir eu des soins palliatifs. Donc, on voit que c'est beaucoup, beaucoup de monde et on sait que les équipes de soins palliatifs et les médecins en soins palliatifs, au moment où on se parle, ne sont pas assez nombreux pour être présents dans toutes ces situations-là. Ça ne veut pas dire que les autres médecins et les autres spécialités ne font pas des bons soins de fin de vie. Moi, je connais des spécialistes et je connais des collègues qui ne sont pas spécialisés en soins palliatifs et qui font de très bons soins de fin de vie parce qu'ils sont proches de leurs patients, ils connaissent les familles qu'ils accompagnent. Ce n'est pas exclusivement pour les soins palliatifs, mais disons qu'en proportion, on en fait un peu plus. Les soins de fin de vie en hôpital coûtent 900 $ par jour contre 200 $ par jour à domicile. C'est énorme comme ratio, comme différence. Moi, personnellement, pour faire ça depuis 20 ans, je me pose encore des questions. Pourquoi c'est si difficile d'avoir des services à domicile? Pourquoi c'est si difficile d'avoir l'aide à domicile que nos patients ont besoin quand on connaît cette économie-là et qu'on est obligé d'envoyer nos patients à l'urgence parce qu'il n'y a pas eu les services adéquats à domicile? Donc, c'est des volontés politiques et ministérielles. Moi, je ne comprends pas personnellement, quand je vois des chiffres comme ça, pourquoi on ne peut pas développer davantage. L'urgence, c'est la porte d'entrée pour 79 des hospitalisations qui mènent aux décès, toutes maladies confondues. Donc, au Québec, en 2015, on meurt encore beaucoup à l'urgence, malheureusement. 3,7 % des décès par cancer arrivent à l'urgence. Donc, même les gens qui ont un décès attendu, qui sont atteints d'un cancer, plusieurs vont encore décéder à l'urgence. Deux tiers des proches aidants vivent de la détresse psychologique. Ils vont prendre de 3 à 5 ans pour se remettre d'un accompagnement d'un de leurs proches en fin de vie. De la détresse, pas de la difficulté, de la détresse psychologique. Quand on est en détresse psychologique, on ne peut pas travailler, on ne dort pas, on mange moins, on n'est pas un citoyen actif dans notre société. Si accompagner quelqu'un qu'on aime en fin de vie implique que les deux tiers sont en détresse psychologique, et ça, c'est des études, là. C'est vraiment des études qui ont été faites par des centres de recherche qui ont suivi des proches aidants pendant tous les mois d'accompagnement. Et c'est une réalité. Et plus la fin de la vie approche, plus la détresse est grande. C'est vraiment proportionnel. Donc, ça témoigne que peut-être notre accompagnement n'est pas encore parfaitement arrimé aux besoins des familles et des patients. Donc, connaissant le tableau, connaissant la situation, vous voyez comme on a beaucoup de défis et comme on devra être vigilant devant les demandes d'aide médicale à mourir qui soient des réelles demandes. C'est un des plus grands défis qu'on aura à relever parce que, personnellement, dans toutes les années que j'ai accompagné des gens en fin de vie, je peux vous dire que je peux les compter sur les doigts d'une main, les réelles demandes de mourir ou de provoquer un décès chez des gens en fin de vie qui vraiment ne souffraient pas, étaient bien accompagnés, avaient une famille proche. Donc, ils avaient, ils voulaient décider du jour de leur décès et il y a des personnalités comme ça, il y a des gens comme ça et je pense que ça fait partie de la vie. Mais la grande majorité des gens desquels j'ai eu des demandes, après discussion, après dialogue, après modification de l'intensité des soins autour d'eux, la majorité me disait deux jours après « Pensez-vous que je vais être là pour le baptême de mon petit-fils samedi prochain? » Donc, on voit que la majorité des gens souhaitent vivre jusqu'au bout. Il y a des situations exceptionnelles, il y a des souffrances insupportables, c'est une réalité, mais c'est une minorité de gens. Donc, la loi maintenant, on entre dans le vif du sujet, la loi sur les soins de fin de vie. Deux grands volets de la loi, les droits, l'organisation et l'encadrement relatifs aux soins de fin de vie. Donc, on parle des soins palliatifs offerts aux personnes en fin de vie et de l'aide médicale à mourir. Deux options différentes en fin de vie. La loi l'a rédigé comme ça. On a entendu malheureusement trop souvent que l'aide médicale à mourir faisait partie du continuum de soins palliatifs. C'est une erreur. Ça fait partie du continuum de soins de fin de vie, mais pour la majorité, c'est des options différentes. Et ce ne seront pas, dans la majorité des sites, ce ne seront pas les mêmes équipes qui vont faire les deux approches. Donc, les droits, l'organisation et l'encadrement relatifs aux soins de fin de vie et les directives médicales anticipées. Les directives médicales anticipées, je vais vous en parler ce soir. C'est quelque chose qui a été très peu discuté. On a très peu entendu parler de ça. Mais c'est une nouvelle réalité qui va arriver dans notre système de santé, qui a force de loi. Vous allez voir, c'est important à connaître parce que vous allez voir ces formulaires-là arriver par vos patients. Les objets de la loi, donc, c'est vraiment tout l'esprit de la loi qui est dans cet article-là. La loi a pour but d'assurer aux personnes en fin de vie des soins respectueux de leur dignité, de leur autonomie. Et à cette fin-là, c'est là qu'on précise les droits des personnes. On encadre les soins de fin de vie. Pour la première fois, on a vraiment un encadrement précis pour les soins de fin de vie. Et la grande majorité des articles concernent les soins palliatifs, donc des bons soins en fin de vie. Et une petite partie de la loi parle de l'aide médicale à mourir. Mais cette petite partie-là de la loi a pris toute la place dans les discussions publiques et médiatiques. Donc, et vous voyez, vous allez voir ce qu'on dit, c'est qu'on veut que toute personne ait accès, tout au long de son continuum de soins, des soins de qualité, adaptés à ses besoins, pour prévenir, apaiser ses souffrances. Donc, c'est une loi pour les soins palliatifs. On s'entend que ce qu'on veut, c'est des bons soins de confort pour nos gens en fin de vie et le meilleur accompagnement possible. La deuxième partie, ce qui fait appel au directif médical anticipé, c'est qu'on reconnaît la primauté des volontés relatives aux soins. Donc, qu'est-ce que la personne veut comme soin, mais on lui donne un nouvel outil pour qu'elle puisse l'exprimer clairement dans un document. « Ce serait triste de faire de l'acharnement thérapeutique chez des gens et que trois semaines après, ils nous demandent de les aider à mourir parce qu'on les a trop traités en amont. » Donc, c'est un peu l'idée des directives médicales anticipées, c'est de pouvoir dire « S'il m'arrive telle chose et que je suis dans telle situation, je ne veux pas tel soin. » On va le voir en détail un peu plus tout à l'heure. Donc, les définitions importantes dans cette loi-là, les soins de fin de vie, les soins palliatifs, la sédation palliative continue, on a entendu un peu parler aussi, et l'aide médicale à mourir. Donc, ce sont les quatre grands chapitres de la loi 2, c'est de ça dont il est question. Les soins de fin de vie, avant la loi 2, les soins de fin de vie, c'était synonyme de soins palliatifs. Quand on parlait de fin de vie, on savait qu'on s'adressait aux intervenants ou aux gens qui faisaient des soins palliatifs. La loi amène une nouvelle définition des soins de fin de vie parce que les soins de fin de vie, désormais, ce sont les soins palliatifs offerts aux personnes en fin de vie et l'aide médicale à mourir. Donc, à chaque fois que vous lisez dans la loi, les soins de fin de vie devront être disponibles, les soins de fin de vie devront être offerts, les soins de fin de vie devront être accessibles. On entend toujours par là les soins palliatifs et l'aide médicale à mourir. Donc, il faut, les gens qui ont un soin palliatif, nous, on a toujours utilisé soins de fin de vie, soins de fin de vie. Donc là, il faut faire un peu plus attention parce que c'est deux réalités. La sédation palliative continue. La sédation palliative continue, on l'a encadrée dans la loi, mais c'est quelque chose qu'on fait depuis toujours en soins palliatifs. Nous, notre option devant les douleurs, les souffrances, les symptômes incontrôlables, l'option des soins palliatifs a toujours été la sédation palliative continue. Nous, dans cette situation-là, on offre aux gens de les endormir jusqu'à leur décès et ça a été l'option des soins palliatifs. Donc, qu'est-ce que c'est la sédation palliative? C'est un soin consistant à l'administration de médicaments ou de substances à une personne en fin de vie dans le but de soulager ses souffrances en la rendant inconsciente de façon continue jusqu'à son décès. Il y a des guides cliniques qui ont été faits par le Collège des médecins du Québec pour encadrer la sédation. Il y a eu toutes sortes de choses qui ont été dites sur la sédation, que c'était de l'euthanasie déguisée, qu'on provoquait le décès sans en parler aux patients et aux familles. Alors que le contexte dans lequel s'inscrit la sédation, c'est toujours la fin de vie. On a un pronostic autour de deux semaines, une à deux semaines qu'on évalue. Et dans la grande majorité des situations, le patient ne mange plus, ne boit plus déjà depuis plusieurs jours. Il est rarement en mesure de communiquer avec les gens autour de lui. Il est vraiment à la fin de sa vie, mais il est souffrant. Et souvent, c'est les patients qui nous le demandent eux-mêmes, dans la grande majorité des situations, qui n'en peuvent plus. Et ils demandent à dormir jusqu'à leur décès. Quand on endort les gens, on continue l'accompagnement, on continue le soutien aux familles, on continue de prendre soin de cette personne-là. Et ce qu'on voit, c'est une phase de transition entre la perte de contact de la personne qui dort et le décès, mais la famille qui continue à être soutenue pendant cette période de transition-là. Je vous raconte une anecdote. En fin de semaine, je voyais une formation pour les bénévoles en soins palliatifs. Et il y a un jeune qui est venu donner un témoignage de comment il avait vécu son accompagnement avec sa conjointe en soins palliatifs. Et il termine son témoignage en disant, en expliquant que sa conjointe a eu de la sédation palliative en fin de vie. Et que pour lui, ça a été une révélation ce temps-là, qu'il a passé trois jours au chevet de sa conjointe, c'est un jeune de 34 ans. Et quand elle a été endormie, elle avait été beaucoup, beaucoup souffrante dans les jours avant. Et quand elle a été endormie, j'ai pu enfin m'asseoir à côté d'elle et lui parler. Parce qu'elle ne souffrait plus, elle dormait. Mais moi, dans mon cœur, je lui parlais. Et ces trois journées-là m'ont permis de reprendre contact vraiment avec des choses que moi, je n'avais pas faites depuis longtemps. Il s'est mis à dessiner, il s'est mis à écrire. Et il dit, tout ce temps-là, j'étais accompagnée par les gens qui venaient s'occuper de ma conjointe, mais qui vérifiaient comment j'allais, comment ça se passait. Puis il nous dit, ce qui est le plus triste, c'est que ceux qui n'auront pas ce temps-là, les gens qui vont demander à ce qu'on provoque leur décès et que ça se passe plus vite, ces gens-là ne sauront pas qu'ils ont manqué un moment important pour être préparés à leur deuil. Et moi, c'était la première fois que je l'entendais en mots par un accompagnant, un aidant naturel. C'est ce que je soupçonnais, parce que c'est ce qu'on voit quand on accompagne des gens en sédation. Mais venant de la bouche d'une famille, c'est la première fois que j'entendais. Et pour lui, il dit, moi, j'étais profondément pour l'aide médicale à mourir, il a 34 ans. Puis il dit, quand j'ai vu au fil des jours comment ce mouvement-là se passait, il dit, je suis vraiment content qu'on n'a pas fait ce choix-là. C'est pour dire que oui, quand on est très bien, quand on est jeune, quand on est en santé, on a peur de souffrir, on a peur d'avoir mal. C'est normal, c'est tout à fait normal. Mais ce qu'on voit, c'est que quand les gens avancent dans la maladie et avancent sur ce chemin-là, les opinions changent, la façon de voir comment ça se passe, ça change. Bien accompagné, bien soutenu, les choses se modifient et c'est surprenant, c'est étonnant. Donc, c'est intéressant que la sédation palliative puisse permettre cette situation-là. Au niveau clinique, on fait de la sédation palliative dans des situations de souffrance intolérable. Il doit y avoir souffrance intolérable, mais la souffrance peut être psychique. Une souffrance intolérable, ça peut être physique, ça peut être psychologique et ça peut être existentiel. Donc, nous, c'est notre travail comme médecin de faire le diagnostic de la souffrance. La souffrance physique, elle est facile à définir. On a de la douleur, on a mal au cœur, on est essoufflé, c'est très physique. La souffrance psychologique, on est aussi capable de la déterminer parce qu'elle est soit de la dépression majeure, de l'anxiété extraordinaire. On voit, on a un diagnostic, mais on appelle ça de la souffrance clinique. Celle-là, on peut la diagnostiquer. Et tout ce qui est en dehors de ça, qu'on appelle une souffrance qui est plutôt existentielle, souffrir de la solitude, souffrir de culpabilité pour ce qu'on a fait dans notre vie, arriver à la fin de notre vie, souffrir de l'angoisse de ce qu'il y a de l'autre côté. Moi, j'ai eu des patients qui avaient tellement peur, une religieuse entre autres, qui avaient tellement peur de ce qu'il y avait de l'autre côté. Étonnant, on ne peut pas prédire comment on vit la fin de notre vie, mais c'était une angoisse insupportable. Donc, ces souffrances-là, on a le devoir, comme intervenant, de les diagnostiquer, de les comprendre et de s'en occuper. Donc, quand ces souffrances-là sont intolérables, peu importe le type qu'elle est, et quand elles sont réfractaires à tous nos traitements, tout ce qu'on a essayé au niveau pharmacologique, au niveau intervention, quand tout ça s'avère un échec, la sédation palliative jusqu'au décès est une option adéquate, correcte dans un contexte de fin de vie. Les soins palliatifs, la définition des soins palliatifs, c'est vraiment, si vous retenez une phrase de la définition des soins palliatifs, c'est vraiment que depuis toujours, les soins palliatifs se sont définis comme un travail, des soins globaux par des équipes interdisciplinaires, mais qui ne hâtent ni ne retardent la mort. Donc, les soins palliatifs sont nés, il y a des dizaines d'années, dans un contexte où les patients, à la fin de la vie, étaient abandonnés. C'est né en Angleterre et Cecilia Sanders, qui était une intervenante, qui observait combien, quand le milieu médical, quand on arrivait à la situation où les patients étaient impossibles à guérir, ils étaient abandonnés parce que les médecins travaillaient pour guérir, puis travaillaient pour la vie. Et elle a fondé le mouvement des soins palliatifs pour s'occuper des gens en fin de vie. Et dans sa définition et dans son explication sur ce qu'elle était en train de fonder, elle expliquait aux gens que les soins palliatifs étaient une option pour les patients, mais qu'on veillait à ne pas hâter ni retarder. Donc, c'était un mouvement contre l'acharnement thérapeutique et aussi ne voulant pas provoquer le décès. Donc, c'est un peu pour ça que, dans le fond, on a vu le mouvement des soins palliatifs qui n'était pas du même avis que l'aide médicale à mourir, sans nécessairement polariser et être contre. C'est juste que ce n'est pas ce qu'on fait, ce n'est pas ce qu'on est. Le chirurgien opère. Moi, comme médecin de famille, je n'en fais pas de chirurgie. Je réfère mon patient pour une chirurgie. Bien, je vais référer mon patient pour être aidé à mourir parce que ce n'est pas ce que je fais. Et je pense qu'on peut s'arrêter là, au moment où on est, sans complexifier les débats. Et il y a des médecins de soins palliatifs qui vont faire de l'aide médicale à mourir. Fine, ça va. Mais ils ne font pas, à ce moment-là, des soins palliatifs actifs. Ils font de l'aide médicale à mourir. Ça va. Donc, il faut juste savoir qui on est et ce qu'on fait. Et je pense qu'on va juste mieux s'entendre à mieux connaître qui on est et ce qu'on fait. Et c'est ça qu'on a vu dans les, je vous dirais, dans les débats des derniers mois. L'aide médicale à mourir, c'est un soin. On a défini ça au Québec comme un soin. Consistant à l'administration de médicaments ou de substances par un médecin à une personne en fin de vie à sa demande dans le but de soulager ses souffrances en entraînant son décès. L'aide médicale à mourir a été définie au Québec comme un soin, puisque les soins sont de législation provinciale. Si on avait utilisé le mot euthanasie, le mot euthanasie, on se rapporte à 2014, étant un acte criminel sous législation fédérale. Donc, vous allez dire que c'est joué avec les mots, mais ça a été apporté comme ça pour pouvoir le réglementer. Donc, on a parlé de soins et on a parlé d'actes médicaux. C'est pour cette raison-là qu'on n'a pas utilisé le mot euthanasie. C'est pour cette raison-là qu'on est le seul endroit où on a parlé d'aide médicale à mourir. Les préoccupations des soins palliatifs concernant la loi 2, c'est certain que je vous parle un peu plus de soins palliatifs, puisque je suis née dans la culture de soins palliatifs. Et les gens qui sont d'une autre culture vont vous en parler autrement. Mais mon identité, ma nature, ma culture vient des soins palliatifs. Donc, les préoccupations qu'on a par rapport à cette loi-là, c'est, comme je vous ai dit tout à l'heure, que le Québec soit le seul endroit au monde où on encadre dans une même loi l'aide médicale à mourir et les soins palliatifs. Donc, on a entretenu ici la confusion que l'aide médicale à mourir était des soins palliatifs, était dans le continuum et la colère qui est née quand l'opinion publique a entendu que les maisons ne le feraient pas, que les médecins de soins palliatifs ne le feraient pas. Donc, on a entretenu une certaine confusion qui est un peu triste, à mon avis, et qui augmente une espèce d'opposition inutile dans des situations aussi complexes et aussi délicates. Donc, ça a été amené comme ça, mais c'est préoccupant, puis on va voir comment ça va s'installer dans les milieux, mais je pense que cette confusion-là fait que les gens comprennent mal ce que sont les soins palliatifs. L'aide médicale à mourir, considérée comme faisant partie du continuum des soins palliatifs, comme je vous ai dit tout à l'heure, un besoin des biens portants. C'est sûr que c'est un besoin surtout des gens qui sont bien, mais on voit rarement ce réel besoin. Et c'est vrai quand on a entendu un commission parlementaire que ça allait être quelque chose d'exceptionnel. Le Collège des médecins l'a répété. Je pense que c'est vrai que ça va être quelque chose d'exceptionnel, mais on sent beaucoup de pression et de... Moi, j'ai vu même dans certaines situations de l'agressivité pour avoir l'aide médicale à mourir. Mais oui, c'est un souci quand on est bien, mais je peux vous confirmer que quand on est là tous les jours à la fin de la vie avec les gens, ce n'est pas un besoin fréquent quand ils sont bien accompagnés. La notion imprécise de fin de vie, bon, est-ce que c'est des jours, des semaines, des mois? Vous allez voir dans l'article 26, on ne le précise pas. Donc, on va voir comment la jurisprudence va... C'est une décision entre le médecin et le patient qui va évaluer si son patient est en fin de vie, mais ce n'est pas plus précis que ça dans la loi. Les endeuillés par euthanasie, on en a parlé tout à l'heure. Les conséquences pour les soignants. On est déjà dans un système de santé qui est difficile. Il y a beaucoup de pression sur les soignants. Il y a beaucoup de débit. Il y a peu d'argent. Donc, on est déjà beaucoup sous pression dans notre système. Donc, les conséquences de créer des conflits à l'intérieur des équipes face à ce geste-là, c'est préoccupant et j'espère qu'on va en prendre bien soin pour qu'on n'augmente pas la pression sur les soignants. Donc, le support offert aux soignants. Le ministère a prévu qu'il y ait ce qu'on appelle des groupes interdisciplinaires de soutien. Les GIS, vous allez entendre parler de ça, si vous ne l'avez pas vu encore, ce sont des groupes interdisciplinaires de soutien à l'aide médicale à mourir. Donc, chaque CIS a déterminé des équipes, médecins, infirmières, travailleurs sociaux, pharmaciens. Dans certains milieux, il va y avoir des éthiciens, des aumôniers. C'est un groupe de personnes qui vont être là en support. Ce n'est pas eux qui vont poser le geste d'aider la personne à mourir, mais si vous, demain matin, vous avez une demande et vous ne savez pas par quel bout prendre la demande, le formulaire est où, comment je fais, comment je commence, vous pouvez contacter ce groupe-là. Dans les CIS, les coordonnées vont circuler. Et vous pouvez, avant, pendant et après, faire appel à ce groupe interdisciplinaire-là de soutien. Ça a été une demande des groupes sur les comités de discussion pour la mise en application de la loi. Et ça a été entendu. Et ces groupes-là, ils vont être en formation, d'ailleurs, dans quelques semaines pour bien comprendre leur rôle et leurs responsabilités. Donc, il va y avoir des groupes de soutien. Les éléments importants de la loi 2, les droits des personnes relatifs aux soins de fin de vie. Donc, il y a trois articles sur ça. L'organisation des soins de fin de vie. Plusieurs articles aussi, comment on organise les soins de fin de vie dans nos établissements. Les exigences particulières relatives à certains soins. Donc, ce sont les articles directement liés à l'aide médicale à mourir et à la sédation palliative. Et il y a une partie qui est l'institution de la commission sur les soins de fin de vie. Ce sera une commission qui va surveiller ce qui se passe dans les soins de fin de vie. Les éléments importants de la loi 2, les dispositions diverses. Donc, on a un article qui traite sur les plaintes. Donc, on dit dans la loi directement que ces plaintes-là doivent être traitées avec priorité. On s'entend quand les gens sont en fin de vie. S'ils portent plainte, on ne voudrait pas que ce soit traité un mois après. Donc, ça a été précisé dans la loi. Et l'article 50, qui est un article très important pour les soignants et les médecins, qui est l'article sur les motifs de refus. Donc, un médecin peut refuser d'administrer l'aide médicale à mourir et un professionnel peut refuser de participer à son administration. Cependant, c'est précisé dans la loi et c'est dans nos codes de déontologie, on doit s'assurer de la continuité des soins offerts. OK? L'objection de conscience qu'on a entendu parler n'inclut pas, j'entends la demande, mais je fais comme si je ne l'ai pas entendue parce que moi, c'est en dehors de ma morale. Vous avez l'obligation de transmettre à la personne responsable qui va acheminer la continuité des soins. Donc, mais personne n'est obligée d'être présente ou d'administrer l'aide médicale à mourir. C'est précisé dans la loi. Donc, les médecins auront trois positions possibles. Le médecin qui reçoit la demande d'aide médicale à mourir peut décider de faire l'évaluation si elle est acceptable et de faire l'aide médicale à mourir. Donc, le médecin reçoit la demande et pour lui, c'est acceptable. Il ne fait pas appel à l'objection de conscience. Il trouve que c'est correct. Et il va suivre le patient jusqu'à son décès, jusqu'au moment où il va poser le geste. La deuxième position, le médecin peut recevoir la demande, dire au patient, « Moi, je ne suis pas capable de poser ce geste-là et je vais transmettre votre demande à un médecin qui est capable de le faire et à une équipe compétente. » Le médecin en question peut continuer de suivre parallèlement son patient. Il peut continuer de s'en occuper. Il peut être là ou pas au moment de son décès. Donc, celui qui reçoit la demande la transmet parce que lui, il fait appel à son objection de conscience. Mais il peut dire à son patient, « Moi, je vais rester à côté de vous. Je vais continuer vos soins jusqu'au jour où vous recevrez l'aide médicale à mourir. » Et certains médecins vont peut-être décider d'être présents parce que c'est leur patient depuis 20 ans et qu'ils veulent être là. À ce moment-là, peut-être, on ne le sait pas. Et il y a le troisième médecin qui va recevoir la demande et qui va dire, « Moi, je suis désolée, je suis incapable de continuer de vous soigner. Pour moi, c'est trop difficile. Je vais transmettre la demande aux équipes compétentes et je ne serai plus là pour vous soigner. » Donc, c'est les trois. Et chaque médecin, devant chaque demande, aura à se positionner. Les soignants, comme ce n'est pas vous qui posez le geste, vous avez quand même le choix de dire, « J'accepte d'être là au moment où on pose le geste, de participer à l'aide médicale à mourir, ou je refuse de participer à l'aide médicale à mourir. » C'est un choix libre. Maintenant, ce qu'on souhaite, c'est que dans les milieux, ce soit respecté. C'est très facile de mettre de la pression ou de se sentir pas correct quand on est dans un côté ou dans l'autre. La Belgique a vécu des situations très difficiles. Moi, j'ai eu des contacts avec des médecins belges et dans certains milieux, la culture était plus favorable à l'euthanasie. Donc, ceux qui l'étaient moins étaient ostracisés. Et dans d'autres milieux, la culture était moins en faveur ou plutôt contre l'euthanasie. Et ceux qui étaient pour étaient ostracisés. Et je pense que dans une situation comme dans l'autre, c'est pas une bonne idée. Ça nuit aux patients, ça nuit aux soignants, ça nuit aux équipes. Donc, comment on fait avec cette nouvelle réalité pour respecter tout le monde et accepter que des gens aient des positions différentes des nôtres? Donc, je souhaite que ce soit respecté. Donc, la mise en place du régime des directives médicales anticipées, on va en parler un petit peu tout à l'heure. Les directives médicales anticipées vont être écrites par le patient et ils vont être déposés dans un registre. Donc, la sédation palliative, c'est deux articles. Deux articles qui mentionnent les choses suivantes. On devra informer du pronostic relatif à la maladie du caractère irréversible de la sédation, même si on sait que ça peut être renversé, parce qu'on pourrait à la limite réveiller un patient si on décidait de le réveiller. Ce n'est pas irréversible, mais on la renverse rarement. Donc, ils ont mis dans la loi que c'était irréversible. Et la durée prévisible de la sédation, c'est l'article. Les gens devront faire un consentement écrit pour la sédation. Pour nous, ça complexifie beaucoup les choses parce que les patients en fin de vie qui nécessitent la sédation palliative sont rarement en état d'écrire et de signer. Ils sont en délirium, ils sont très essoufflés, ils sont très souffrants. Donc, on devra, pour la plupart des situations, faire appel au consentement substitué. Donc, demander à un proche de signer. Pas pour nous autoriser à le faire, il faut vraiment faire les nuances pour consentir. Le médecin décide qu'il y a une indication de faire la sédation. Si on ne fait pas ça, pour le fond, il y a un contexte clinique. Et on informe convenablement la famille et les gens et on demande une signature pour consentir. Donc, c'est sûr que ça complexifie les situations parce qu'avant, on n'avait pas d'autorisation. On en parlait aux gens tout le temps, mais on n'avait pas un document formel à compléter dans les situations de sédation. On doit maintenant aussi, le médecin devra fournir dans les dix jours, en fait, c'est qu'il va devoir déclarer qu'il a fait une sédation palliative à un de ses patients. Donc, il y a deux formalités nouvelles par rapport à la sédation palliative, le consentement écrit et la déclaration écrite au CMDP de nos établissements. Donc, pour nous, ça complexifie un peu et pour les gens qui sont dans les hôpitaux, dans les CLSC à domicile, on va devoir avoir un autre formulaire à faire signer, à avoir une autorisation et à transmettre aux établissements. Donc, l'aide médicale à mourir, c'est les articles 26 à 32 de la loi. C'est tout. Mais on n'a entendu parler que de ces articles-là. En fait, le plus important, c'est l'article 26. C'est l'article qui décrit les conditions qui doivent être toutes satisfaites pour que l'aide médicale à mourir soit possible chez quelqu'un qui en fait la demande. Ce n'est pas une ou deux ou trois des critères, c'est tous les critères pour le Québec qui doivent être remplis pour que la personne puisse avoir l'aide médicale à mourir. La personne doit être assurée au sens de la loi sur l'assurance maladie. Pourquoi cet article-là? Pourquoi ce critère-là? C'est pour éviter le touriste d'euthanadie, comme d'autres pays vivent. Nous, le législateur a décidé que la loi s'appliquait pour les citoyens québécois. Donc, si tu es assuré par l'assurance maladie, tu es citoyen québécois. Donc, tu dois avoir assurance maladie au sens de la loi. Être majeur et apte à consentir aux soins. Donc, les mineurs, les moins de 18 ans et tous les gens inaptes ne peuvent pas faire partie de ceux qui fassent une demande d'aide médicale à mourir. La Belgique, après huit ou neuf ans d'évolution de leur loi sur l'euthanasie, l'année dernière, a ouvert aux mineurs et aux inaptes. Donc, c'est un autre volet à ce moment-là, mais nous, on a fait le choix de s'adresser aux gens majeurs et aptes. Être en fin de vie, pas plus précis que ça. Donc, ce sera une décision qui va être prise par le médecin qui va recevoir la demande et qui va décider d'étudier la demande. C'est le médecin qui va devoir faire le travail de un peu faire le pronostic et de juger si le patient est en fin de vie. Et on a essayé de voir au long des commissions parlementaires qu'est-ce qu'ils entendaient par fin de vie. Est-ce qu'ils entendaient la mort imminente? Est-ce qu'ils attendaient les dernières semaines? Et les réponses qu'on a eues, c'est qu'on souhaitait laisser à la discrétion du médecin avec son patient de déterminer la fin de vie. Être atteint d'une maladie grave et incurable, être dans une situation médicale qui se caractérise par un déclin avancé et irréversible des capacités. Donc, on voit que la maladie est quand même assez avancée. Éprouver des souffrances physiques ou psychiques constantes, insupportables et qui ne peuvent être apaisées dans des conditions jugées acceptables par le malade. Donc, ce que ça veut dire, ça, qu'ils ne peuvent être apaisés dans des conditions jugées acceptables par la personne qui est malade, ça veut dire qu'une personne qui veut être aidée à mourir peut refuser des soins palliatifs et des soins de confort parce qu'elle veut l'aide médicale à mourir et c'est acceptable. On peut avoir quelqu'un qui est souffrant au niveau psychique, par exemple, et qui refuse de voir un psychologue ou un intervenant spirituel, quelqu'un qui a de la douleur et qui refuse d'avoir la consultation de soins palliatifs, ça pourrait arriver et il a une souffrance. Il y aurait tous les autres critères. C'est acceptable et c'est admissible pour l'aide médicale à mourir. Donc, on offre, mais le refus de soins, le refus de traitement au Québec, c'est un droit acquis pour tous les citoyens. Peu de gens le savent. Retirer un respirateur, refuser un soin qui pourrait nous amener au décès, c'est quelque chose qui est légal au Québec et ce n'est pas de l'aide médicale à mourir, ce n'est pas de l'euthanasie. Moi, j'ai entendu même de la bouche de soignants, « Bien oui, j'ai vu de l'euthanasie, on a enlevé le respirateur puis il est mort deux minutes après. » Non, ça, c'est la médecine qui maintient en vie et quand on cesse un traitement, on suit le cours naturel de la maladie qui est une maladie terminale et la personne décède. C'est très confondant aujourd'hui parce que notre médecine peut en faire beaucoup et elle peut aller très loin. Donc, souvent, on va penser qu'on provoque le décès, mais c'est beaucoup plus qu'on le retarde. Donc, l'organisation des soins de fin de vie. Donc, il y a des règles particulières qui sont applicables aux dispensateurs des soins de fin de vie. Tout établissement doit offrir des soins de fin de vie. Quand je vous dis, là, le soin de fin de vie, aide médicale à mourir et soins palliatifs. Vous me posez la question tout à l'heure. Donc, tout établissement offre les soins de fin de vie. C'est pas pour être, de vrai, va tenter d'offrir. L'article de loi est fait comme ça. Tout établissement doit adopter une politique portant sur les soins de fin de vie. Tous les établissements en ce moment au Québec sont en train d'écrire leur politique sur les soins de fin de vie. Donc, il va y avoir des articles sur tout ce qu'ils offrent dans les soins de fin de vie. Le code d'éthique va être adopté par un établissement. Il doit tenir compte des droits des personnes en fin de vie. Droits d'accès aux soins palliatifs, droits d'accès à l'aide médicale à mourir. Donc, c'est des articles de loi. Pour la période, l'article 12 est assez important. Peu, on a entendu très peu parler, mais vous allez voir, vous qui êtes soignants, comme c'est un article intéressant. Pour la période précédente de quelques jours le décès d'une personne qui reçoit des soins de fin de vie, tout établissement doit lui offrir une chambre qu'elle est seule à occuper. C'est intéressant, hein? Donc, vous allez pouvoir faire appel à l'article 12 de la loi 2. Quand vous avez un de vos patients qui est dans un corridor ou qui est... C'est à partir du 10 décembre. Mais il faut le connaître pour être capable de le demander. Et les gens ne le sauront pas, les familles ne le sauront pas. Donc, c'est sûr qu'il y a toujours en tout petit dans ces articles-là, selon les disponibilités des ressources. Mais quand même, je pense qu'il faut quand même savoir que ça existe et qu'on a prévu, pour améliorer la qualité des soins de fin de vie, on a prévu quand même dans la loi cet article-là. L'article 13, c'est l'article dont je vous parlais tout à l'heure pour les maisons de soins palliatifs. Les maisons de soins palliatifs déterminent les soins de fin de vie qu'elles offrent dans leurs locaux. Toute maison de soins palliatifs doit, avant de recevoir une personne, lui indiquer les soins de fin de vie qu'elle offre. Donc, les soins de fin de vie qu'elle offre. Est-ce que la maison n'offre que les soins palliatifs ou elle offre les soins palliatifs et l'aide médicale à mourir? L'obligation que nous avons, c'est d'aviser les gens avant qu'ils arrivent chez nous. C'est ce que dit l'article. Donc, on devra aviser les personnes. Ce fera partie maintenant des choses qu'on va dire à nos patients avant leur admission à la maison que telle maison l'offre, que telle maison ne l'offre pas. Donc, c'est l'article 13 pour ceux qui sont en maison. La commission sur les soins de fin de vie. La commission va être composée de 11 membres qui vont être nommés par le gouvernement. Vous voyez ici les professionnels qui vont être dans cette commission-là. et il va y avoir un membre qui va venir du milieu des soins palliatifs sur les 11. C'est quand même étonnant dans des soins de fin de vie qu'on a prévu une seule personne venant des soins palliatifs. Mais bon, je pense qu'il va y en avoir peut-être plus. Mais c'est au moins le minimum qu'on a exigé. Qu'est-ce que la commission va avoir pour mandat? Donner des avis au ministre sur toute question qu'il lui soumet. Évaluer l'application de la loi à l'égard des soins de fin de vie. Saisir le ministre de toute question relative aux soins de fin de vie. Donc, on voit que c'est les soins de fin de vie. Ce n'est pas que l'aide médicale à mourir. C'est vraiment tout... Soumettre au ministre tous les 5 ans un rapport sur la situation des soins de fin de vie. 5 ans. Je trouvais ça long, moi, avant de savoir que ça va bien ou ça ne va pas bien. J'espère qu'ils vont le faire la première année. J'espère qu'on va savoir un peu à quoi s'en tenir. Mais bon, dans la loi, c'est écrit tous les 5 ans. Effectuer tout autre mandat que le ministre confie. La commission a également pour mandat de surveiller conformément à la présente section l'application des exigences particulières relatives à l'aide médicale à mourir. Donc, c'est tous les soins de fin de vie. Mais il y a quand même un regard particulier sur l'aide médicale à mourir. Maintenant, la section des directives médicales anticipées. Les directives médicales anticipées, ça va être un nouveau document légal pour que les gens puissent réfléchir sur ce qu'ils veulent comme soins à la fin de leur vie ou advenant une complication dans leur santé. Donc, toute personne majeure est apte à consentir aux soins. On est encore dans le registre. La personne qui remplit la directive doit être majeure et apte. C'est le prérequis. Peut, au moyen de directives anticipées, indiquer si elle consent ou non à certains soins médicaux qui pourraient être requis par son état de santé au cas où elle deviendrait inapte à consentir à des soins. Cependant, on ne peut pas, au moyen de directives médicales anticipées, demander d'être aidées à mourir d'avance. On n'a pas inclus ça parce qu'on sait comment les gens changent d'idée et comment ça évolue. Donc, c'est exclu de la directive médicale anticipée. Donc, ça va être un document que les gens vont remplir, chacun chez eux, dans leur salon, tout seul, pas nécessairement obligés d'être avec un soignant. et ils vont déterminer, il y a trois situations cliniques précises, je vais vous en parler tout à l'heure. Et si, dans le fond, ce qu'ils vont lire, c'est si je suis dans ces situations cliniques, je consens ou je refuse qu'on me fasse tel soin. Par exemple, si je suis dans un coma jugé irréversible, je refuse d'être réanimé. Je refuse d'avoir une assistance respiratoire. Je refuse d'avoir de la dialyse. Je refuse d'être alimenté de façon artificielle. C'est le genre de situations qui vont être dans les directives médicales anticipées. Et il y a trois situations qui ont été déterminées avec cinq soins précis. Et les gens vont pouvoir, à l'avance, quand ils sont majeurs et aptes, désigner ce qu'ils souhaitent. Le défi des soignants, ça va être l'accès à ce document-là. Et c'est pour ça que le ministère a prévu un registre provincial qui va être géré par la Régie d'assurance maladie du Québec. Donc, les gens vont commander le formulaire à la régie, vont remplir leur formulaire, le retourner à la régie. L'entête va être avec leur numéro d'assurance maladie. Et le registre va être accessible par tous les... Les règlements ne sont pas encore définis parfaitement. Mais par exemple, le médecin qui est à l'urgence, qui reçoit quelqu'un qui est dans le coma, il pourrait aller au registre, vérifier si M. Tremblay a fait une directive médicale anticipée et voir que s'il y en a une, lui, il refuse d'être intubé, il refuse d'être alimenté, il refuse d'être hydraté par soluté. Et ça va avoir force de loi, comme si la personne lui disait verbalement, « Je ne veux pas ce soin-là. » Donc, c'est un document légal avec une portée légale très importante qui va arriver. Là, le travail va être dans la diffusion et dans la communication et dans l'accès à ces formulaires-là. Mais c'est possible que vous voyez ça arriver. Et je pense qu'on aura un peu de travail promotionnel à faire pour les gens qui travaillent en fin de vie, pour que les gens connaissent ces documents-là. Parce que combien de fois, moi, je vois des gens en fin de vie arriver et me raconter des moments d'acharnement thérapeutique qu'ils ont eus, qu'ils n'auraient pas souhaités, mais qu'ils ont été malhabiles, ou peu importe les contextes, mais ils ont eu des soins qui peut-être, s'ils avaient mieux compris, ils ne les auraient pas faits ou ils ne les auraient pas acceptés. Donc, mais il faut voir que ce n'est pas un niveau d'intervention médicale, ce n'est pas un mandat en cas d'inaptitude, ce ne sont pas, ce sont une nouvelle chose, ce sont des directives médicales anticipées. Et c'est restrictif, c'est étroit comme condition clinique et comme soins, et c'est voulu comme ça, parce qu'à 34 ans, le jeune homme pourrait, dans son salon, cocher oui, cocher non, mettre ça sur le registre et ne pas n'en parler à personne, et c'est à force de loi. Donc, on voulait que ce soit simple. Moi, j'ai participé à ce comité-là, donc on souhaitait que ce soit simple, facile à comprendre et aussi cohérent pour le soignant qu'il reçoit. Donc, ce sont des situations extrêmes et qui sont fréquentes en acharnement thérapeutique parce que les familles ne s'entendent pas. Un fils ou un frère va dire non, moi je veux qu'on l'intube, moi je veux qu'on fasse tout, puis les autres disent non, je ne veux pas. À partir du moment où il y a la directive, le médecin peut décider selon la directive et il n'a pas du tout l'obligation de consulter la famille pour prendre la décision de soins. L'article 51, il est suivant, il y a beaucoup d'articles sur les directives médicales anticipées, je vous résume les principaux. Possibilité de consentir ou de refuser à des soins dans l'éventualité d'une inaptitude, comme je vous ai dit, c'est un formulaire très précis. Possibilité d'enregistrer dans un registre national pour que l'information circule et c'est de nature contraignante, le soignant pourrait être poursuivi s'il a fait un soin qui était refusé dans cette directive-là. La seule exception, c'est les situations d'urgence où le médecin n'aurait pas le temps de consulter les directives. Mais en toute autre situation, il doit prendre le temps et là, nous comme soignants, il va falloir développer le réflexe que quand les personnes sont en fin de vie, quand ils sont dans le coma, quand ils sont atteints de démence avancée, c'est les trois situations cliniques. Il va falloir avoir le réflexe avant de faire des soins d'intervention importants de consulter si les gens ont des directives. Donc, un soin précis dans des contextes précis. Les directives médicales anticipées sont faites par acte notarié ou par le formulaire qui est prescrit par le ministre. Les gens vont pouvoir aller voir le notaire puis remplir la directive avec le notaire. Il y a deux formulaires possibles, avec le notaire ou tout seul chez soi avec un formulaire de la Régie d'assurance maladie. Puis, ça peut être versé au registre, mais ce n'est pas obligé d'être versé au registre. Si vous êtes une infirmière puis vous posez la question au patient, avez-vous déjà fait des directives médicales puis vous dit oui, ils sont dans mon bureau? Et on devra avoir le réflexe de dire l'avez-vous déposé au registre? Ah non, c'est compliqué, ça ne m'intéresse pas. Bien, donnez-moi une copie, je vais le mettre au moins dans votre dossier. Mais il faut encourager les gens pour que ce soit accessible. Et il y a onze autres articles et c'était cinq articles et celui-là, c'est onze articles. Mais ce n'était pas intéressant dans les médias, cette section-là. Les volontés relatives aux soins exprimés dans un mandat donné, comme je vous parlais tout à l'heure, les mandats en prévision d'inaptitude, ne constituent pas des directives médicales anticipées au sens de la loi. Donc, c'est des documents différents. Donc, on a la directive médicale anticipée, le mandat d'inaptitude, le niveau d'intervention, le testament biologique. Il y a plusieurs documents possibles et ce qui est en dehors des trois situations cliniques des directives médicales anticipées, ce sera traité dans d'autres véhicules de décision de soins. Mais au moins, les choses plus évidentes, on les a encadrées dans ça. Donc, maintenant, les défis qui sont posés par la mise en œuvre de cette loi-là. On en a un peu parlé tout au long de la présentation, mais je pense qu'il faut les avoir en tête parce que ce sont de réels défis. l'accès à des soins palliatifs de qualité dans tous les milieux de soins, au bon moment. Moi, je reçois souvent les gens dans leurs dernières semaines de vie ou leurs derniers trois jours de vie ou des fois, quand je suis chanceuse, les deux dernières semaines de vie. Donc, on n'a pas beaucoup de temps pour accompagner et pour soutenir. Les gens ont eu beaucoup de souffrance et de solitude souvent avant d'arriver en soins palliatifs. Donc, on espère que ça va être plus accessible dans tous les milieux et un peu plus tôt parce que les soins palliatifs de fin de vie sont un chapitre des soins palliatifs, mais il y a aussi les soins palliatifs. Donc, on a les soins palliatifs qui pourraient être là à partir du moment où quelqu'un a un diagnostic de maladie grave, incurable et qu'on sait que la guérison est impossible. On pourrait arriver à ce moment-là et faire des soins palliatifs conjointement avec les équipes traitantes et faire les soins palliatifs de fin de vie pour les dernières semaines de la vie. Mais actuellement, dans le réseau de soins et dans les soins curatifs, les soins palliatifs n'existent qu'en tant que soins palliatifs de fin de vie. Tranquillement, des équipes de soins palliatifs ont commencé à s'introduire en clinique de contrôle de symptômes. Il y a certains endroits qui offrent le service de contrôle de symptômes et là, on voit les gens arriver un peu plus tôt parce que le mot soins palliatifs fait peur. Ça fait peur aux gens, mais ça fait peur aux soignants aussi. C'est comme si on disait aux gens « Bien là, vous allez en soins palliatifs, vous allez mourir dans trois jours. » Alors que ce n'est pas le cas, les soins palliatifs sont des soins de confort et peuvent être des équipes interdisciplinaires qui soutiennent et qui accompagnent les équipes traitantes. En pédiatrie, ça fonctionne comme ça. On devrait s'inspirer de ce modèle-là où les équipes de soins palliatifs sont présentes beaucoup plus tôt et beaucoup plus longtemps et font des suivis conjoints avec les équipes traitantes. Mais nous, on est surtout là en fin de vie. L'accompagnement professionnel de façon précoce dans les décisions préalables de soins. Les niveaux d'intervention, les directives médicales anticipées, on devra être proactifs pour en parler avec nos patients. Les gens doivent se préparer à ce qu'ils souhaitent à la fin de leur vie. Il y a une ville aux États-Unis qui ont fait une expérience d'engager des professionnels dédiés aux décisions préalables de soins. Deux professionnels dans leur hôpital qu'ils ont rémunérés pour rencontrer tous les gens atteints de maladies chroniques dans l'unité de dialyse, à l'urgence, les gens très malades, la clinique d'insuffisance cardiaque. Et ils ont rencontré une, deux et trois fois les gens pour discuter de ce qu'ils souhaitent en fin de vie ou s'ils ont une complication ou ils sont trop malades. Et ils ont observé au bout de, je pense que c'est deux ans, je n'ai pas les chiffres exacts, une économie autour de 20 000 $ par personne en soins inappropriés. Une chimiothérapie de 1 200 $ deux jours avant de mourir, c'est un peu inapproprié. On sait maintenant que les chimiothérapies dans les six derniers mois de la vie sont presque toutes inutiles et non seulement inutiles, ils causent des préjudices aux patients. Ils détériorent leur qualité de vie. Mais comment on fait pour déterminer que quelqu'un est dans les six derniers mois? C'est ça le défi. Mais c'est pour vous dire qu'il y a du travail à faire d'enseignement, d'information et on doit être proactifs, nous qui sommes au chevet des patients, pour dire, avez-vous déjà pensé qu'est-ce que vous voulez? Parfois, les gens ne veulent pas en parler parce qu'ils pensent qu'ils vont mourir plus vite. Mais ce n'est pas le cas. Ils vont éviter. Moi, de plus en plus avec ma clientèle, je leur fais mettre des bracelets médic-alertes avec aucune réanimation cardio-respiratoire. Ceux pour lesquels c'est clair, et ils le savent, ils ont un cancer avancé, parce que le papier signé, des fois, il est dans le bureau, puis l'ambulancière arrive, puis il se passe quelque chose. des petits bracelets médic-alertes avec juste ça, au moins, ça allume. C'est sûr qu'il n'y a pas la signature, puis ce n'est pas légal officiellement, mais moi, j'ai parlé avec quelques ambulanciers et ils me disaient, c'est sûr que si on voit ça, avant de faire des manœuvres, on va demander à la famille d'aller nous chercher le document, d'aller nous chercher le papier. Ils vont être moins enclins à faire des manœuvres extraordinaires. Et je vais vous parler tout à l'heure d'un site qui est extrêmement bien fait pour que les familles soient autonomes dans leur réflexion par rapport à leur décision de soins. La disponibilité dans tous les milieux de soins d'une formation professionnelle en lien avec la loi 2 afin de pouvoir répondre adéquatement à tous les Québécois concernant leurs droits en fin de vie. Ce qu'on fait ce soir, c'est des initiatives locales. C'est des gens qui se sont dit à un moment donné, il faut informer, ça n'a pas de bon sens. Et localement, il y a des petites initiatives comme ça. Mais je pense qu'il n'y en a pas assez pour l'ampleur de la situation et de ce qui va se passer quand cette loi-là va arriver. Les soins palliatifs, on a les maisons, on a des équipes dans les hôpitaux. Les soins de longue durée, c'est assez désertique en termes d'approche palliative. On a malheureusement encore de nos personnes âgées qui, pour la fin de leur vie, s'en vont à l'urgence parce qu'il n'y a pas suffisamment de personnel pour les accompagner en fin de vie. Alors qu'ils sont dans un milieu de soins et ils devraient pouvoir décéder dans leur milieu de vie. Mais parce que le personnel est insuffisant, les familles les envoient à l'hôpital parce qu'ils vont avoir des soins plus de personnel pour faire la fin de leur vie. Donc, c'est un peu triste. Donc, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de défis juste dans notre secteur de soins palliatifs à déployer. La mise en place d'équipes de soutien aux professionnels qu'on a parlé tout à l'heure, les groupes interdisciplinaires de soutien. Le respect des soignants et de leur choix de participer ou non à l'aide médicale à mourir. Vous allez le voir à partir de décembre. Est-ce que c'est respectueux l'attitude qu'on a, peu importe le choix qui sera fait par nos patients ou par nos collègues? Ça sera un défi à relever d'être respectueux de tous et chacun. Le suivi de deuil. Et l'organisation d'un observatoire pour les soins de fin de vie, si possible. Les ressources auxquelles vous pouvez faire appel, il y a bien sûr le Réseau québécois de soins palliatifs. Et je vous disais, le vidéo va être déposée sur ce site-là pour les gens qui n'auront pas vu la conférence. L'Association canadienne de soins palliatifs a un onglet qui s'appelle planificationpréalable.ca. Et quand vous allez sur ce site-là, c'est un site grand public. Les gens peuvent aller là et voir des vidéos de discussions de niveau de soins, voir un document avec des questions, étape 1, étape 2, à quoi je réfléchis, à quoi je dois penser. Même pour nous, c'est quelque chose qui est pertinent à faire. Donc, une façon simple de s'en rappeler si vous ne voulez pas tout avoir l'adresse, si vous écrivez sur Google « Parlons-en », vous allez arriver sur ce site-là parce que la publicité a été faite avec le mot « Parlons-en ». Il y a l'Institut de planification des soins. Au Québec, il y a un organisme à but non lucratif qui accompagne les gens pour prendre leur décision de soins. Vous appelez et vous tiennent par la main pour vous aider à franchir toutes les étapes de planification. très peu de gens savent que ça existe, cet institut-là, mais ce sont des légistes, des gens qui peuvent accompagner la décision. Et j'ai mis le centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes. Pourquoi? Parce que les gens qu'on accompagne, ils sont malades, ils sont vulnérables, les familles sont fragiles. Il n'y a personne qui a le goût de se plaindre quand ça ne va pas bien. Ils ne sont pas en mesure de faire valoir leurs droits. C'est ça qui est triste. Et il existe au Québec un centre d'assistance qui peut faire la même chose, les accompagner, les écouter. Parfois, ce n'est pas une plainte officielle que les gens peuvent faire. Ils pourraient faire juste un signalement qu'on appelle. Ils pourraient juste signaler aux autorités de leur institution, écoutez, on a fait appel à tel article, on a demandé telle chose, on n'a pas eu ce qu'on voulait, on veut vous le signaler. On ne rentrera pas dans un processus de plainte, mais on veut vous le signaler. L'établissement qui va avoir eu 22 signalements sur les soins de fin de vie à la fin de l'année, peut-être que ça doit paraître dans un rapport, ça. Donc, il faut responsabiliser les gens pour améliorer. Le système ne peut changer que par la base. Vous savez, c'est souvent les gens qui sont sur le terrain et ceux qui nomment les choses qui peuvent faire bouger parce que ça vient rarement du haut de la pyramide où on veut économiser de l'argent et on veut toujours faire plus avec moins. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis ces coordonnées-là. Des lectures intéressantes si vous voulez en savoir un peu plus sur la sédation, si le sujet vous questionne et vous préoccupe. Deux lectures vraiment surtout sur l'euthanasie. Deux livres. Le premier livre, Être ou ne plus être, qui est un débat sur l'euthanasie, qui est un livre qui contient contient des lettres de deux médecins de soins palliatifs, des médecins d'expérience, des cliniciens en soins palliatifs, un qui est pour et un qui est contre. Et là, vous allez assister au débat des idées par rapport à l'euthanasie. Donc, c'est des sujets intéressants pour se faire une idée, pour comprendre tous les enjeux qu'il y a dans ce chapitre-là. Et le deuxième livre, En souvenir d'André, c'est un roman, mais c'est un roman qui décrit de l'intérieur ce que vit le médecin qui provoque le décès. Donc, c'est un médecin qui fait surtout du suicide assisté, mais il est présent au moment où les démarches sont entamées. Et c'est très touchant comme roman parce que quand on veut rentrer au cœur de... Moi, je suis une personne comme ça depuis le début, même si je soupçonnais que je n'allais pas faire d'aide médicale à mourir, depuis le début de mon cheminement et de ma réflexion, je me vois avec la sphincte dans les mains faisant le geste pour voir ce que ça crée, ce que ça provoque, comment la famille, comment l'infirmière, j'essayais de voir comment je vais réagir si ça arrive. Et j'ai même fait l'exercice avec certains patients qui m'ont demandé à l'été 2014, pensant que la loi était passée. La loi avait été votée, mais elle n'était pas en application, mais il y a des gens qui ont entendu et pensaient qu'il y avait accès. Et un patient, entre autres, qui m'a dit, écoutez, moi, Dr Martel, pas maintenant, mais quand je vais vous le demander, je veux que vous m'aidez à mourir. Donc là, j'aurais pu répondre, écoutez, la loi n'est pas passée, donc le sujet est clos, mais j'ai profité de cette occasion-là pour me dire, OK, si la loi était passée, qu'est-ce que je ferais? Comment j'apprendrais cette demande-là? Comment je la recevrais? Et à ce moment-là, j'ai déposé mon stéthoscope et j'ai vraiment discuté avec le patient pour comprendre qu'est-ce qu'il faisait qu'il voulait être aidé à mourir, qu'est-ce qui l'amenait à faire cette demande-là. Ensuite de ça, j'ai exposé pourquoi moi, j'étais médecin, qu'est-ce que je faisais en soins palliatifs, pourquoi j'avais choisi les soins palliatifs et on a eu vraiment un dialogue humain, pas un dialogue de docteur-patient, ça a été vraiment un dialogue parce que je voulais comprendre la racine de cette demande-là. Et tout au long de la discussion, à un moment donné, je me suis comme dit, c'est mon patient qui est en train de me soigner, parce qu'il m'écoutait et je voyais qu'il écoutait ce que je lui disais et plus la discussion avançait, plus je sentais qu'il réfléchissait et il se disait « OK, ça c'est mon besoin, mais est-ce que je peux demander ça à quelqu'un? » Je voyais son chemin et finalement, à la fin de la discussion, il m'a dit d'une gentillesse et d'une tendresse, je pourrais dire, qu'il m'a émue même quand ça s'est passé parce qu'il m'a dit « Écoutez, docteur Martel, je viens de m'apercevoir que je ne vous demanderai jamais ça. » Parce qu'il comprenait ce que ça exigeait d'un médecin de poser ce geste-là. Mais moi, je lui ai parlé quand on a discuté de la sédation, que oui, il pouvait avoir des souffrances intolérables et que j'allais être là, qu'on allait l'accompagner. J'ai exploré toutes les peurs qu'il avait pour essayer de voir ce que je pouvais faire au niveau de ces peurs-là. Mais c'était de voir le cheminement pour... Et là, je me suis dit c'est exigeant de faire ça parce que c'est un peu de se dévoiler devant la personne et de ne pas rester braqué vers l'objection de conscience, ma morale. Et je l'ai fait deux fois parce que ça m'est arrivé dernièrement à une autre situation comme ça et la même réaction est arrivée au patient. Puis là, je me suis dit mon Dieu, ça m'a surpris moi-même. Donc, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'intelligence des gens qu'on accompagne. Ils ont peur, ils sont inquiets et ils veulent savoir qu'est-ce qui peut arriver à la fin de la vie et ils veulent avoir une... Moi, j'appelle ça une police d'assurance de fin de vie si ça devient vraiment extrêmement difficile. Mais la présence, le soutien, l'écoute, le dialogue, je pense que ça a toujours sa place dans des situations comme ça. Et dans le livre En souvenir d'André, vous allez voir un peu ces rencontres-là entre le patient et le médecin un peu plus intimes. donc, les bons soins dans le bon contexte. C'est sincèrement ce que je souhaite qu'on puisse vivre dans notre système de santé. Obtenir les soins de fin de vie que nos proches et nos patients requièrent, je pense qu'on devra en être les gardiens désormais et que chaque demande qui nous arrive, de ne pas prendre nécessairement la demande comme absolument et définitivement ce que le patient souhaite, prendre le temps d'explorer. Maintenant, je vais vous donner les questionnements qui me restent après toutes ces réflexions et ces lectures et ces comités et les commissions. Et c'est des réelles questions, ce ne sont pas des questions auxquelles j'ai les réponses. Je pense qu'il faut rester en réflexion face à ce qui s'en vient en décembre. Ma première question, c'est est-ce qu'on va être prêts lorsque la loi va être en vigueur dans quelques mois? C'est très bientôt. Est-ce qu'on va être prêts dans nos établissements, mais est-ce qu'on va être prêts dans nos cœurs, dans nos professions, avec nos collègues? Est-ce qu'on va être prêts? Je ne sais pas. Comment s'assurer que ceux qui demanderont l'aide médicale à mourir auront eu accès à de bons soins palliatifs au bon moment? Comment soutiendrons-nous la souffrance qui pourrait être générée par ce geste de donner la mort pour les familles, pour les soignants? Une de mes inquiétudes depuis le début de ce processus-là, c'est que, est-ce que soulager la souffrance d'un individu ne prend pas le risque d'en provoquer chez plusieurs? Une famille qui n'est pas en harmonie, une équipe soignante qui est déjà souffrante ou qui a des difficultés, est-ce qu'on risque de générer plus de souffrance que d'en soulager? Question. Comment préparer les étudiants en médecine à ce nouveau soin auquel ils feront face? On fait beaucoup d'enseignements ici. Les étudiants en médecine viennent apprendre les soins palliatifs ici et on parle avec tous et chacun de l'aide médicale à mourir. Et je peux vous dire qu'ils sont préoccupés, que pour eux, c'est quelque chose dès le début de leur médecine, ils se questionnent et c'est étonnamment pas la majorité de ces jeunes-là qui sont profondément en faveur de poser ce geste-là. Comment on va soutenir les médecins qui pratiqueront l'aide médicale à mourir et ceux qui en seront incapables sans les juger? Est-ce qu'on va être capables? Oups, il m'en manque une. Les soignants auront-ils un espace de discussion et de réflexion lorsque les demandes d'aide médicale à mourir leur seront faites? En Belgique, avant que l'euthanasie soit légalisée, en Belgique, il y avait déjà des philosophes éthiciens cliniques présents dans les établissements qui rencontraient les équipes dans des situations éthiques très difficiles à résoudre et très difficiles à vivre. Donc, il y avait déjà ce processus-là de soutien et de discussion dans les établissements. Donc, quand est arrivée l'euthanasie, au moment où les équipes sont souffrantes ou quand il y a des situations difficiles face à l'euthanasie, les structures de soutien, de réflexion, de discussion étaient en place. Ici, on les met en place en même temps. Donc, est-ce qu'on va être capable de faire le soutien convenable? C'est toujours la souffrance jugée insupportable par celui qui la porte qui entraîne la demande d'euthanasie. Serons-nous accompagner cette grande souffrance dans nos horaires chargés et s'assurer que la demande d'aide médicale à mourir est vraiment une demande de mourir? C'est une grande question pour moi parce qu'on a beaucoup de patients à voir, on a beaucoup de familles à soutenir et on n'a pas beaucoup de temps. Parviendrons-nous à offrir les meilleurs soins palliatifs possibles à nos patients en fin de vie dans tous les milieux de soins? La population est vieillissante au Québec. Il y a une augmentation des maladies chroniques. On est dans un système de santé financièrement fragilisé. Les soignants actuellement, nos soignants, 35 % de nos soignants sont en épuisement professionnel. Comment les patients en fin de vie et la complexité de leurs soins peuvent être une priorité? C'est le réel contexte dans lequel on est. La loi 10 qui a amené un changement majeur des structures dans le système de santé et les cadres en place connaissent peu leurs ressources en ce moment. Moi, je le vois dans mon organisation. On a des cadres avec une très bonne volonté mais ils ne connaissent pas leurs ressources et la loi 2 arrive dans un contexte comme ça. C'est par rapport au projet de loi 20 mais comme on est en suspens parce que le projet de loi 20 s'adressait aux médecins de famille et c'était une loi dont on parlait beaucoup du quota de patients mais en ce moment on est en suspens mais c'était un questionnement parce qu'en termes de quota de nombre de patients la clientèle en fin de vie est une clientèle qui exige beaucoup de temps donc le médecin qui fait plus de soins palliatifs voit moins de patients en nombre donc c'était un questionnement mais en ce moment on n'en parle plus mais je pense qu'il faut le garder tout à coup qu'elle revient donc je pense que pour faire des bons soins de fin de vie cette phrase-là de Martin Winkler résume très bien l'attitude qu'on doit prendre s'ouvrir sans questionner écouter sans interrompre entendre sans juger expliquer apaiser soulager il n'est pas nécessaire d'être un professionnel pour accompagner celui qui choisit de mourir veiller fait partie de l'expérience humaine donc pour que la vie continue je vous souhaite de continuer de réfléchir et le moins possible juger ceux et celles qui vous entourent donc je suis ouverte aux questions oui est-ce que la personne peut faire un combiné un combiné oui la personne peut faire la sédation palliative terminer avec l'aide à manger bien pour faire de l'aide médicale à mourir il faut que la personne nous le demande qu'elle signe un papier je voudrais dormir avant qu'on m'aide à mourir c'est une option ça pourrait être une option il faut que les gens parce que le processus pour l'aide médicale à mourir les gens devront répondre aux critères on va le voir tout à l'heure devront remplir un formulaire celui-là pas d'une page mais de plus de dix pages je pense en tout cas c'est assez compliqué les documents mais oui ça pourrait être une option c'est pas impossible moi je me pose des questions par rapport à la disponibilité des médecins qui vont poser ce geste c'est très très préoccupant parce qu'on a vu dans tous les sondages que 73% des médecins étaient en faveur de l'aide médicale à mourir ce qu'on a oublié de poser comme question quand on a fait ces sondages-là c'est tout de suite après est-ce que vous êtes prêts à tenir la seringue pour faire l'aide médicale à mourir et on aurait vu un écart extrêmement grand dans oui je trouve que c'est une bonne idée mais moi je veux pas tenir la seringue moi je fais partie du comité du 6 ici de l'Est de la Montérégie et ça court pour pas pour poser le geste pour le moment on a au moins un médecin par établissement qui a donné son nom mais vous avez tout à fait raison c'est vraiment donc c'est une réalité que les gens qui vont exiger l'aide médicale à mourir là où ils sont et comme ils le veulent je suis pas certaine que ce soit réaliste la réalité la loi exige que ce soit disponible dans l'établissement donc chaque 6 va avoir une équipe compétente pour le faire mais je suis pas certaine si vous vivez au fond de Saint-Antoine que vous le voulez dans votre chambre que ça va être techniquement possible techniquement possible avoir le médecin disponible l'équipe compétente l'accès veineux moi je pense qu'il serait très sage pour les équipes qui choisiront de faire l'aide médicale à mourir de faire les premiers cas en hôpital d'avoir la possibilité d'expérimenter comment ça se passe c'est pas des médicaments qu'on connait à soins palliatifs contrairement à la pensée commune que c'est c'est comme on fait tout le temps parce qu'on se fait toujours dire qu'en soins palliatifs on fait ça depuis des années mais on le dit pas il n'y a absolument rien la médication n'est pas la même les dosages ne sont pas les mêmes et un patient en fin de vie il y a plusieurs soignants ici ils n'ont pas des pressions très fortes installer une intraveineux c'est pas facile et donner 3000 mg de phénomératale moi j'en donne maximum 300 dans une journée quand j'endors quelqu'un donc on le sait pas donc si t'es à domicile puis t'as une voie veineuse que la voie veineuse fonctionne pas tu vas mettre le patient dans l'ambulance pour l'envoyer à l'hôpital pour le recevoir avoir une voie centrale en tout cas moi je pense même pas en objection de conscience je pense en application du médicament moi je suis médecin je tiens la seringue je veux que ça marche patient qui fait une réaction allergique je sais pas il fait il me semble que mais pour vous dire votre question est bonne parce que au collège des médecins ils ont eu des appels de médecins c'est une petite anecdote mais ils ont eu des appels de médecins quand ils ont lu le guide clinique de l'aide médicale à mourir ils ont appelé au collège et ils ont dit mais qu'est-ce que vous faites là c'est des médicaments pour tuer le monde mais pour vous dire comment c'est pas dans la philosophie d'un médecin de prendre dans ses mains un médicament qui va tuer son patient on se force à tous les jours pour être dans les bonnes doses puis pour pas il va y en avoir je pense qu'il va y en avoir dans chacun des lieux mais je pense pas qu'il va y en avoir des tonnes il leur manquait une question dans leur sondage oui mais la Belgique et les pays bas c'est 1 à 2% de la population en général les décès les décès sont entre 1 et 2% par euthanasie mais on parle d'euthanasie mais le chiffre exact je sais pas combien de populations ils sont mais ça va en augmentation à chaque année le rapport de la commission belge sur l'euthanasie il est sur internet ceux qui veulent tous ces chiffres là et ces données là vous pouvez je sais pas s'il est sur le site des soins fin de vie mais si vous si vous écrivez euthanasie en Belgique statistique vous allez vous allez être capable d'avoir mais c'est autour de ça 1 à 2% des décès et ce sont tous les médecins qui la pratiquent il y a des gynécologues qui en font des psychiatres des gastro-entérologues des pneumologues c'est le médecin qui reçoit la demande c'est celui qui reçoit nous ici dans la confusion des termes on a pensé que ce serait que les médecins de soins palliatifs qui feraient ça et moi depuis un an je fais des formations puis les médecins tombent la mâchoire au sol quand ils entendent que c'est pas les médecins de soins palliatifs pour la majorité qui vont les faire la majorité des gens décèdent à l'hôpital puis il y a pas des médecins de soins palliatifs partout donc c'est un geste qui appartient à la communauté médicale et pas juste aux médecins qui sont à la fin de la vie l'aide médicale à mourir c'est un geste qui va être fait par n'importe quel médecin qui va y consentir mais dans la confusion des termes que nous on introduit dans la loi c'est comme devenu quelque chose d'évident que c'était d'un soin palliatif c'est triste mais ça a été véhiculé comme ça c'était pour ça le 73% qui était à l'heure je pense que oui je pense que oui quand c'est pas dans ta cour tu peux trouver que c'est pas écoutez qui serait contre l'idée de ne pas laisser souffrir de façon insupportable quelqu'un il faut voir que le concept voyons et là c'est comme si moi j'entendais que parce que dans les maisons parce que dans nos maisons on ne fera pas l'aide médicale à mourir on va laisser souffrir les gens c'est comme si mais il y avait une pensée ça a été un peu amené de façon chaotique si vous partez avec une idée plus claire de ce qu'est l'aide médicale à mourir ce que sont les soins palliatifs que les soins palliatifs ne laissent pas plus souffrir que les autres mais notre option n'est pas la même on fait plus partie d'une culture qu'on soutient la vie jusqu'à la fin c'est simplement ça puis je moi je ne me mettrais jamais en opposition avec un patient ou un soignant qui veut répondre à cette option-là ce n'est pas mon rôle oui on a entendu je pense que c'était une nouvelle à un moment donné qu'il y avait un certain médecin qui avait demandé que ce soit délégué aux infirmières c'est hors de question oubliez ça c'est du clair c'est très clair pas d'infirmière non non c'est vraiment dans tous les règlements dans le guide clinique le médecin doit aller chercher la trousse peut-être peut-être la trousse qui va contenir les médicaments pour aider les gens à mourir le médecin va devoir aller chercher la trousse donner l'injection et être présent jusqu'à l'arrêt cardio-respiratoire c'est la responsabilité du médecin ça a été introduit comme ça au Québec c'est une responsabilité médicale de ne pas participer et c'est pour ça que dans la réalité comment ils vont organiser ces choses-là si on est sur un département les six infirmières qui sont là ne veulent pas y participer et c'est pour ça que les établissements en ce moment sont en train de réfléchir à former des équipes ils vont savoir qui est-ce qu'ils veulent et quand ils vont arriver au moment de poser le geste ils vont savoir qui contacter je pense qu'il ne faut pas à chaque cas commencer à faire un sondage pour savoir ils vont déterminer les gens qu'ils vont être confortables et je pense que c'est sain que ce soit comme ça il faut être cohérent avec le geste puis être confortable avec ça va il n'y a pas de oui est-ce que ça suit que si moi je veux avoir les soins que ça me soit refusé pas disponible que je sois obligé de recourir à l'aide à vous quand je vous disais tout à l'heure que la loi est une loi sur les soins de fin de vie aux trois quarts pour l'accès aux soins palliatifs c'est que désormais vous avez le droit d'exiger des soins palliatifs aussi dans la loi vous allez voir je vais vous montrer quelques articles tantôt mais vous avez le droit aussi de demander des soins palliatifs est-ce que ça peut me poser les soignants mais vous pouvez à ce moment-là porter plainte c'est la même chose mais la plupart des milieux ont des gens qui sont palliatifs peut-être pas dans l'hôpital mais dans les environs mais dans la loi le problème c'est que les gens ne connaîtront pas bien la loi donc ce sera nous les soignants qui devrons être des courroies de transmission et d'information pour dire écoutez on pourrait vous soulager mieux on pourrait faire mieux puis on va essayer de vous trouver un médecin qui a plus de compétences pour le faire c'est qu'il va falloir être capable d'être un peu les gardiens de nos patients aussi mais la loi englobe les soins palliatifs et moi quand je vois toute l'énergie qui est déployée et l'argent dépensé pour l'accès à l'aide médicale à mourir partout dans tous les environnements et que je vois la nonchalance qu'on a eue dans les dernières années pour l'accès aux soins palliatifs je me dis si ça prenait l'aide médicale à mourir pour que tout à coup il y ait une énergie qui soit donnée pour déployer les soins palliatifs ben voilà on aura eu parce qu'on souhaite c'est sûr que mon chemin à moi c'est l'accès aux soins palliatifs puis moi je vais travailler sans relâche pour que les gens aient accès que les gens soient compétents qu'on puisse offrir les meilleurs soins de confort possibles à la fin de la vie pour ceux que malgré ça ce sera l'option qui ne sont pas capables d'être suagés ou qui ne veulent pas vivre ce temps-là ben ça va moi je voudrais juste rajouter les soins palliatifs si on regarde ceux qui font la demande à domicile moi je suis à domicile ça existe les soins à domicile en soins palliatifs mais c'est pas nous qui est là 24 heures pour donner les injections et quand on arrive avec cette information on manque la famille c'est là qu'ils changent d'idée tout à fait et on se vire vers les maisons palliatifs qui n'ont pas toujours de la place et c'est pour ça que les gens finissent à l'urgence tout à fait il faut dire qu'on a pas sur un palliatif c'est qu'on a besoin malheureusement c'est la famille qui a la responsabilité à la maison mais c'est offert les soins palliatifs d'un lieu à l'autre quand on voit 65% dans la région de Verdun il faut suivre ces gens-là pendant une semaine pour voir la disponibilité le personnel l'équipement qu'ils ont le lit eux autres ils sortent pas juste le mardi puis le jeudi ils sortent tous les jours à n'importe quelle heure pour s'en aller à domicile moi je travaille à domicile je les connais les contraintes ils ont des ordinateurs ils s'en vont à domicile et là quand l'infirmière fait sa note en temps réel le médecin a la même note parce que lui aussi il est branché en dossier électronique on comprend qu'il y a des outils pour faire en sorte que la famille a le moins de possibilités possibles d'être en échec ou en épuisement ça existe des lieux mais c'est minoritaire c'est minoritaire et l'autre chose aussi je veux juste ajouter c'est pas nous autres qui donnent les injections et souvent c'est là que ça bloque nous autres aussi on offre beaucoup de l'équipement mais il faut qu'il y ait une part de la famille qui accepte d'attamer les démarches les injections parce que malheureusement quand on leur va offrir de l'aide d'infirmières il faut qu'il paie les gens n'avaient pas c'est ça c'est pour ça que moi je pense que dans un vrai système de soins à domicile qui veut vraiment soutenir le décès à domicile de ses citoyens dans les 3-4 derniers jours il y a une équipe 24-7 qui débarque c'est là non non mais on rêve là on rêve là mais si on veut vraiment déployer ça il y a des gens qui sont pour le 3 quarts du temps je pense des préposés font très très bien les préposés en soins sont très compétents puis qui sont capables de soutenir les gens mais on n'est pas là c'est là on n'est pas là exactement tout à fait d'accord avec vous donc oui une dernière question puis on va prendre une pause la question la question est difficile en deux le suicide d'assisté c'est le patient lui-même qui se donne la mort puis est-ce qu'il y a une structure de rentrement en place pas du tout au Québec on n'aura pas ça au Québec ils ont vraiment fait l'option dans la loi qu'on ne donnait aucun espace au suicide d'assisté l'aide médicale à mourir est arrivée au Québec dans un contexte de soins et de responsabilité médicale c'est la logique des soins qui est amenée et on ne voulait pas il n'y a jamais rien qui a été amené dans le sens de laisser la personne toute seule poser le geste sans médecin présent sans équipe présente ça a été dès le début on n'en a même pas discuté au Québec donc on prend jusqu'à 8h30 puis on reprend à 8h30 en fait ce qu'on pense ce qu'on évalue c'est que la personne c'est que la personne qui va vouloir avoir l'aide médicale à mourir elle ne sera pas en phase d'agonie quand elle va demander ça c'est des gens qui ont pensé c'est des gens qui le veulent qui ont mal depuis longtemps souvent qui sont difficiles à soulager ou qui ont une souffrance quelconque donc on pense que ça pourrait être un délai en termes de semaines donc un premier avis médecin un deuxième avis médecin il faut que la demande soit faite à plusieurs reprises pas juste une fois il faut compléter le formulaire qui va avoir plusieurs pages moi je pense qu'en moins de quelques semaines ce ne sera pas vraiment possible parce qu'il faut que la demande soit soutenue donc on ne peut pas prendre cette demande-là et la mettre en application le lendemain parce que comment on va dire que la demande a été soutenue donc je pense qu'un temps réaliste serait de quelques semaines mais on va le voir on va le voir on ne sait pas comment ça va oui on parlait tantôt d'un formulaire directrice médicale anticipée oui qui peut être remplie par quelqu'un qui est majeur et qui est apte oui seul dans son salon oui comment le système va faire pour savoir que la personne était effectivement apte il y a deux signatures qui doivent accompagner le formulaire donc il y a deux témoins donc bon c'est sûr que les témoins n'ont pas l'obligation et la compétence d'évaluer mais d'habitude si c'est la conjointe ou le frère ou le fils ils vont être capables de voir parce que devant notaire oui c'est ça on peut penser que ça c'est couvert et on aurait préféré que ce soit quelque chose seulement devant notaire mais la loi a mis que c'est ça mais l'autre question par rapport à ça c'est quoi les critères c'est pas clair pour les gens ce que ça veut dire dans les directives médicales anticipées le formulaire va arriver avec un guide du citoyen puis il va y avoir un guide pour le soignant il y a deux documents informatifs mais il a été vraiment fait ça a pris un an de discussion pour deux pages donc il a été refait pour avoir les termes les plus simples possibles et les situations cliniques les plus claires possibles pour les gens il y a le formulaire mais il y a le document accompagnateur d'explications plus détaillées est-ce que les directives vont être aussi en vigueur à partir du 10 décembre c'est la loi ça fait partie de la loi et c'est toute la loi 2 qui est en vigueur la machine va être en place le registre le droit de réveille non mais ça va l'être ça n'a pas le choix ça va être prêt c'est la loi qu'il y a d'autres questions oui pour l'aide à mourir il va être faite la demande par les personnes aptes et majeures pour les personnes inactes qui ont un mandat d'inacte est-ce que les mandataires ont le droit de faire cette demande-là non non c'est strictement réservé à la personne elle-même qui est apte et majeure actuellement n'importe quelle loi actuelle au Québec oui les ambulanciers vont-ils avoir accès au registre provincial des directives là en ce moment on ne connait pas les règlements sous-jacents donc on ne connait pas encore qui vont être les professionnels qui vont avoir droit d'accès au registre je sais qu'en ce moment le moment où on se passe c'est en discussion avec les juristes du ministère donc est-ce que c'est les médecins les infirmières les parents sociaux les ambulanciers ça ça va tout être déterminé dans les règlements qui vont accompagner la directive médicale anticipée mais au jour où on se passe c'est pas encore déterminé est-ce qu'elle peut être modifiée cette directive ? la directive peut être modifiée en tout temps c'est toujours la date la plus récente qui est valide et annule toutes les autres avant donc les gens dès qu'ils font une autre ils n'ont même pas obligé d'annuler l'antérieure ou dès qu'ils refont une directive médicale anticipée et qu'ils la déposent au registre l'antérieure s'annule c'est toujours la dernière date et quelqu'un peut la faire puis dire ben ah finalement j'en veux plus la révoquer c'est faisable aussi en ajouter une autre donc il y a toutes les tout est prévu pour pouvoir oui ? pas du tout complètement autre chose les niveaux d'intervention médicale sont toujours faits en dialogue avec le médecin puis il détermine une intervention dans un moment précis de ta santé donc tu entres à l'hôpital le 5 octobre et là le médecin dialogue avec toi vous avez fait un infarctus est-ce que vous voulez que quel niveau de soin donc on va mettre c'est 1, 2, 3, 4 c'est pas du tout du tout le même formulaire très différent oui ah oui c'est bon oui ? je voudrais savoir pourquoi il y aura l'obligation du consentement écrit pour une sédation donc le contexte d'être obligé d'avoir un document écrit dans la sédation palliative c'est arrivé suite aux recommandations du comité de la Belgique qui a rencontré parce que quand ils ont fait la commission sur le mourir dans la dignité c'est certain qu'ils ont rencontré des gens d'autres pays et c'est sous leur recommandation qu'on a classé la sédation palliative dans la loi aussi pour éviter que dans le fond des sédations palliatives soient faites comme un peu de l'aide médicale à mourir déguisée parce que le processus d'aide médicale à mourir est beaucoup plus complexe on s'entend et semblerait qu'en Belgique quand l'euthanasie a été légalisée il y a eu plus de sédation palliative parce que le processus était plus simple pour arriver à la fin de la vie même si c'est un peu plus lent donc ils ont proposé à l'équipe du Québec d'encadrer la sédation palliative en même temps que l'aide médicale à mourir pour être capable de faire un suivi de la sédation palliative aussi oui on a rien je me demande c'est beau la loi puis de proposer l'accès à tout le monde aux soins palliatifs mais au niveau du budget on coupe puis là il y a comme une incohérence parce que je regarde l'hôpital ils se sont battus pour avoir un peu plus de soins palliatifs puis il y en arrache c'est quoi qu'est-ce que le ministère va vraiment être concruant puis débloquer les budgets pour aider je suis d'accord avec vous au moment où on se parle moi j'ai pas vu de budget débloqué mais on n'a pas vu non plus on attend depuis juin 2015 le plan directeur des soins palliatifs 2015-2020 il devait être déposé en juin 2015 il n'est pas encore disponible on ne l'a pas encore vu mais dans ce plan directeur est vraiment censé être inscrit ce qu'on prévoit pour les soins palliatifs dans les 5 prochaines années donc est-ce qu'il va y avoir des argents liés à ça parce que maintenant dans les agréments des établissements il y a un niveau de soins palliatifs que l'établissement doit avoir pour avoir son agrément ce qui n'était pas le cas il y a plusieurs années donc ça va faire partie d'une tranche du budget laquelle je n'ai pas de réponse mais je suis tout à fait d'accord avec vous on est dans le contexte dans mon questionnement je vous dis le contexte social dans lequel on est et dans lequel on introduit l'agrément médicale à mourir pour moi c'est une bombe à retardement mais je suis une fille profondément optimiste et toujours dans l'espoir donc je me dis peut-être qu'on va faire mieux avec moins je ne sais pas ça fait une question dans l'arrière c'est manqué oui c'est des et il y a quand même des et donc possiblement qu'une personne soit en fin de vie et en détresse psychologique et majeure et apte et assurée à l'assurance-médicine oui cela dit dans la loi canadienne on ne sait pas ce qui va apparaître ici c'est clair que personne n'a le goût de réouvrir notre loi provinciale et de modifier les critères moi j'ai été sur des comités où j'ai posé la question est-ce qu'en février vous allez élargir et il semble très clair pour le Québec qu'on a personne n'a la volonté de réouvrir la loi mais il pourrait arriver quelqu'un qui vit en Ontario qui déménage au Québec qui dit comment ça que moi si j'avais été en Ontario j'aurais eu le droit puis que là ici j'ai pas le droit donc il va peut-être y avoir des poursuites de gens qui ne sont pas en fin de vie et qui vont critiquer la loi canadienne dans la mesure où la loi est plus large au Canada en fait c'est comme si le Canada avait balisé plus large mais il donne quand même la recommandation à chaque province de baliser comme elle le souhaite mais il va y avoir quand même une marge de poursuite et on a une marge aussi entre décembre 2015 et février 2016 pour les médecins québécois qui posent le geste le collège des médecins a confirmé qu'il n'y aurait pas de poursuite toutes les instances gouvernementales ont confirmé qu'il n'y aurait pas de poursuite mais c'est quand même une zone grise où si quelqu'un nous poursuivait par la loi fédérale on est encore dans une zone grise c'est certain que moi je ne serais pas la première à le faire avant le 6 février mais ça reste comme ça la loi canadienne ne pourrait pas avoir force de loi sur la loi elle pourrait on ne sait pas ça c'est de la jurisprudence c'est les avocats c'est les juristes qui en discutent c'est impossible à prévoir les probabilités sont faibles dans le contexte mais on ne sait pas personne attendait le jugement unanime de la Côte suprême du Canada notre gouvernement avant lundi n'était vraiment pas en faveur de l'aide médicale mourir donc ils n'ont pas fait grand chose dans l'année pour invalider le code criminel il n'y a pas eu grands travaux en tout cas que j'ai eu 20 qui ont été faits donc est-ce qu'on va rester dans une zone grise comme l'avortement parce qu'au Canada l'avortement n'est ni légal ni illégal on n'est comme pas criminalisés mais pas non plus donc est-ce qu'ils vont laisser le flou identique pour l'aide médicale à mourir l'article est invalide mais il n'y a pas de nouveau qui remplace on ne sait pas donc c'est on va voir comment notre gouvernement va adresser ce sujet est-ce qu'il y a d'autres questions non c'est beau donc merci d'être venu merci de votre attention merci 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 merci